bonsoir bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce petit live high tech j'espère que vous allez bien on est parti pour un petit live high tech avec une connexion qui m'est donnée excellente par par youtube j'espère que ça va durer comme vous le savez en ce moment j'expérimente des petits lives en duo donc je suis à la fois en live sur youtube et sur twitch voilà twitch catégorie juste chatting en espérant que du coup ça fonctionne on va voir un petit peu ce que ça donne j'espère qu'il n'y aura pas des bugs parce que oui j'expérimente ça et les deux fois où je l'ai fait récemment j'ai eu des bugs donc là je teste une nouvelle nouvelle méthode voilà j'ai une nouvelle version du logiciel que j'utilise pour faire du multi stream puisque j'utilise mon live bon nas azustor avec l'application azustor live donc là j'ai discuté un petit peu avec avec le support azus avec mes contacts de chez azustor et donc voilà j'ai eu une nouvelle version du programme pour essayer de résoudre un petit peu le bug que j'avais donc c'est parti on va se tester ça j'espère qu'il n'y aura pas de coupure sinon les coupures elles interviennent en général au bout d'une heure donc on devrait être tranquille un petit moment et si coupure il y a je relancerai un live derrière et on pourra continuer petit coucou à tous ceux qui sont sur le sur le tchat déjà je vois qu'il y a eu fecal paris ou feysal paris peut-être feysal paris il y a nine blue il y a kurumi et bienvenue à vous les gars donc j'espère que le son est bon j'espère que l'image est bonne j'espère que tout est bon pour ce soir quand même parce que au bout d'un moment il faut que ça tourne on va pas se mentir petit live en plus tant attendu par certains puisqu'on va parler de nas je sais qu'il y en a qui avait qui avait demandé ça et qui l'attendait avec impatience la petite démo donc la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là on a fait un petit live sur les nas je vais parler un petit peu de la théorie qu'est ce qu'un nas comment comment ça fonctionne un petit peu etc voilà bref si vous l'avez pas vu lien en description pour vous rattraper je crois que je l'ai mis et voilà sinon vous allez sur la chaîne juste geek vous cherchez tout simplement le live de la semaine dernière dans la partie live high tech vous devriez le trouver sans souci donc du coup ce soir ça va être plus de la démo bon comme d'hab on va se faire une petite partie je vous affiché le sommaire tout de suite on va se faire une petite partie sur les news juste geek je vais pas avoir grand chose à dire ça va aller vite juste deux trois trucs à vous dire comme ça à partager avec vous comme j'aime bien le faire d'habitude et puis vu que je fais plus trop d'éditos écrit quoique vous allez voir que j'en ai fait un dans la journée donc voilà j'en ai publié un aujourd'hui sinon bah voilà on est parti on y va donc publication récente publication à venir et après on fera deux démos si on a le temps si jamais je vois que ça prend trop de temps on fera une démo et on fera l'autre la semaine prochaine voilà pourquoi pas donc première démo sur un nas asustor sur un nas synology pardon je vais quand même suivre le plan nas synology tout en sachant que ça fait longtemps qu'il sert plus je l'ai ressorti des cartons donc voilà ça va être marrant parce que je pense qu'il ya eu beaucoup de de nouveautés entre temps et puis j'ai peut-être un peu perdu la main aussi sur la partie synology quoique est ce que on peut vraiment perdre la main je sais pas et parce que c'est quand même super user friendly un tout comme azustor azustor qui fera donc l'objet d'une deuxième démo où là j'ai préparé un nas tout à l'heure pareil on va les initialiser ensemble on va partir de zéro et puis on verra un petit peu ce que ça donne allez on est parti du coup je vous passe en vue écran comme ça vous voyez mon écran on va tout de suite aborder les publications récentes tout simplement qu'est ce qu'ils aient fait sur la juste geekosphère on va l'appeler comme ça mais je bois un petit coup avant je commence seulement à parler j'ai déjà soif bon donc je vous ai pas publié grand chose depuis la semaine dernière si ce n'est aujourd'hui un petit édito pour vous donner justement un peu de nouvelles parce que je publie pas trop donc voilà ça c'est tombé dans la journée j'avais préparé ça ce matin donc donc voilà un petit édito pour vous donner un petit peu alors je veux pas vous le faire je vous fais juste les grandes lignes les news juste geek voilà les news du site ensuite un petit peu d'activité youtube je vous explique un petit peu ce que je fais en ce moment sur sur youtube etc puisque effectivement je sors plus trop de vidéos et puis une petite partie ça bouge sur utip alors vous pourrez aller voir en fait la dernière fois je vous annonçais que j'avais que j'avais créé un mug etc si vous voulez soutenir pour le fun utip cette semaine depuis lundi ils ont changé leur plateforme depuis hier ils ont une nouvelle plateforme avec des nouveaux objets et tout donc j'ai aussi créé d'autres objets si vous voulez vous faire plaisir et vous balader dans la rue avec des fringues par exemple à l'effigie de juste geek alors si je vous passe ici sur la chaîne c'est carrément sur la page utip donc il y a un petit hoodie noir voilà ça peut être sympa et puis il y a il y a un t-shirt noir un t-shirt blanc alors après en fait si vous allez dedans il y a d'autres couleurs c'est surtout la couleur du logo qui qui influe après il y a d'autres couleurs de t-shirt donc voilà vous avez plein de couleurs si vous voulez aller faire un tour si vous voulez regarder et puis il y a toujours le mug de la dernière fois qui est toujours là bon tout en tout en sachant que je suis pas graphiste j'ai pas de beau logo pas de belles chartes graphiques tout ça donc en fait c'est vraiment le strict minimum le but étant de soutenir l'aventure juste geek et au moins vous soutenez le truc mais vous en retirez aussi quelque chose plutôt que plutôt que regarder des pubs sur utip ce qui est plutôt sympa aussi ou de faire des dons bah là vous pouvez faire un don mais en échange vous avez un petit objet quoi sachant que j'ai mis les prix minimum je crois que entre le entre le comment le prix que vous voyez là et le prix que ça coûte il ya deux euros de marge à chaque fois donc ça veut dire qu'en fait pour chaque truc que vous achetez et bah vous avez deux euros de marge donc enfin j'ai deux euros de marge donc en fait c'est comme si dès que vous achetez un truc c'est comme si vous me faisiez un don de deux euros voilà c'est histoire de soutenir un peu le truc ça me permet d'investir dans du matériel soit pour vous proposer des tests pour améliorer ce que je fais du matériel vidéo photo et c'est donc voilà c'est tout je m'attarde pas dessus je vous en parlerai pas tout le temps de utip c'était juste l'occasion là je sais pas si je vous l'avais dit j'ai lié aussi twitch à utip donc voilà quand on quand je suis en live on le voit ici oui je vous en ai parlé la dernière fois puisque kurumi avait fait un test de je me souviens maintenant donc ça c'est bon on n'en parle plus je peux fermer cette page utip vous retrouvez tout mon fil d'actualité c'est une agrégation de youtube instagram et twitter donc et peut-être même twitch du coup maintenant donc potentiellement si vous êtes pas trop réseaux sociaux si vous n'avez pas envie de vous balader partout tout simplement bah vous pouvez aller directement sur utip et vous retrouvez le fil d'actualité de tous mes réseaux sociaux il n'y a pas facebook mais sinon vous retrouvez tout le reste petite nouveauté aussi sur le site bon c'est dans les news du site mais je vous le dis là puisque puisque je passe devant j'ai mis un petit lien ici gamivo alors gamivo pour ceux qui connaissent c'est un site qui vend des clés cd où vous pouvez acheter vos jeux là bas c'est comme instant gaming instant gaming que vous connaissez peut-être aussi et du coup j'ai ouvert une affiliation gamivo comme ça si vous voulez vous pouvez aussi me soutenir quand vous achetez vos jeux ça vous coûte pas plus cher il ya une petite com qui est reversée à juste geek et ça peut être cool voilà donc si vous voulez des clés cd pour aller voir sur gamivo et sur instant gaming là vous avez les deux vous pouvez cliquer en suivant ces liens là c'est des liens affiliés voilà après je vous oblige pas c'est vous qui voyez c'est seulement si vous avez envie de faire plaisir et si vous avez des choses à acheter aussi et courmi nous dit gamivo est la petite sœur d'un stand gaming ouais c'est ça nous voilà donc il ya des trucs pas mal par exemple en ce moment on joue à total lockdown total lockdown je crois il est à 7 ou 8 euros ou 9 euros sur gamivo alors qu'il est à 22 25 euros je crois sur steam enfin j'ai pas revérifier récemment mais il était annoncé à 25 euros sur steam en tout cas et moi je l'ai payé en 22 euros en avant première donc donc voilà c'est tout pour les news sur le site la dernière fois je vous avais dit aussi je crois j'ai mis la nouvelle bannière en haut donc voilà c'est fait et il n'y a pas d'autres nouveautés pour le site juste geek du coup on va passer rapidement à la chaîne youtube j'ai pas publié non plus grand chose mis à part du gaming voilà du live gaming on a fait un petit paquet puisque depuis la dernière fois il ya eu un petit live vendredi soir la semaine dernière je crois sur total lockdown voilà le petit jeu du moment qui me fait bien plaisir on fait des top 1 on enchaîne les top 1 avec avec kurumi murloc et gizmo donc voilà c'est plutôt sympa donc là vous en avez un là dimanche soir c'était un live cs on était cinq entre potes donc on a fait des petits matchs comme ça alors le match enfin la soirée gaming vous allez voir que ici elle est divisée en deux parce qu'il ya eu un petit bug pendant le live voilà c'est le petit bug vécu que j'espère qu'on vivra pas ce soir du coup ça pourrait être cool de pas le vivre donc donc voilà vous pouvez aller regarder sachant que je sais plus quel score on a fait je crois qu'on n'a pas dû briller des masses clairement voilà si vous voulez une bonne game je vous conseille plutôt d'aller voir celle d'hier que j'ai fait hier soir avec julie où là pour le coup on s'est fait une petite soirée cs go en amoureux comme l'indique le titre et là on a plutôt envoyé c'était plutôt sympa on a fait un bon score et tout on a fait un 16 6 16 7 donc un truc comme ça salut gizmo bienvenue à toi et bah gizmo voilà je venais de parler de lui notamment dans les live total lockdown donc il était aussi dans le live d'hier soir ce qu'hier soir la soirée était divisé en deux jeux donc total lockdown voilà on a fait du top 1 etc j'ai débloqué la licence or voilà si vous voulez savoir un petit peu comment ça marche total lockdown au niveau des armes des déblocages des récompenses vous pouvez aller voir ce petit live et puis surtout on a dû faire un peu de il y a eu de l'épic hier dans la soirée en plus puisque je suis tombé du haut du gratte ciel voilà oui tu étais je l'ai dit tout à l'heure que tu étais sur le sur le total lockdown ça va remercie gizmo et toi et donc voilà donc le live d'hier était plutôt pas mal je vous conseille si vous voulez aller voir c'était sympatoche bon bah c'est tout pour pour les lives pour l'activité de la chaîne youtube toujours pas de nouvelles vidéos cependant cependant on va passer tout de suite aux choses à venir et je vais avoir pas mal de choses à vous dire enfin pas mal de choses j'ai repensé que j'avais un produit que j'avais chez moi que j'ai toujours pas testé enfin je vous ai toujours pas fait la review je vais recevoir fin d'année dernière donc ça doit bien faire quatre mois que je l'ai j'avais pas eu l'occasion alors j'en avais parlé un petit peu sur insta j'avais pas eu l'occasion de faire la review du coup je l'ai ressorti ce week-end j'ai fait quelques plans donc si j'arrive à me motiver à tourner les face cam et à bâtir ma vidéo à tourner les face cam peut-être que vous aurez prochainement une première review qui va arriver et ensuite j'ai reçu aujourd'hui une petite montre connectée de chez blitzwolf donc de chez banggood de la marque blitzwolf donc c'est une montre connectée pour le sport je n'ai pas encore déballé voilà j'ai juste de la recevoir j'ai reçu j'ai été la chercher dans la boîte aux lettres il était 8h 8h30 et du coup je vous avais montré ça voilà je vais préparer ça juste pour vous la montrer donc elle est là cette petite montre j'ai hâte de tester voir ce que ça donne je cache exprès tout ce qui est prix et tout ça je vous dis pas je vous en dis pas plus vous découvrirez j'ai montré le prix sans fin exprès bon c'est pas grave c'est une montre qui est pas hyper chère vous en saurez plus quand je vais la tester voir un petit peu ce que ça donne est ce que ça vaut ma ma huawei watch gt etc voilà non c'est pas la stratos de chez xiaomi c'est la bw at1 de chez blitzwolf vendu chez banggood qui est plutôt sympa donc voilà salut céline et oui horaire déconfiné c'est un peu plus simple pour moi 21h pendant le confinement donc voilà on fait ça le soir tranquillou bienvenue à toi donc oui cette petite montre bah je vais essayer de la déballer aussi prochainement mais bon j'ai des trucs en attente alors c'est un peu compliqué ce qu'il faudrait que je les fasse dans l'ordre quand même je vais essayer honnêtement vu que là on est encore bloqué jusqu'à jusqu'à mi mai après le temps que je fasse mes tests que je teste les produits machin et tout sinon je vais pas sortir de de trucs avant de vidéo avant début juin ou mi juin ça va être un peu embêtant donc je vais essayer vraiment de trouver des moments pour pour m'y remettre et pour vous proposer du coup des petites reviews voilà il faut que je retrouve un peu le temps mais à côté de ça je reviens je vais chercher à bouffer ok ça marche gizmo à tout de suite à côté de ça il y a un truc qui me fait énormément du plaisir c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu mon accès pour la bêta fermée de valorant le jeu valorant pour ceux qui connaissent donc du coup bah dans les prochains jours je vais forcément vous proposer du live gaming sur valorant donc voilà ça va être plutôt plutôt sympa j'ai hâte de le tester là honnêtement ouais j'ai reçu j'étais en train de télécharger tout à l'heure donc valorant qu'il y a un jeu alors qu'il est un peu comparé à du cs parce que ça se joue en équipe de 5v5 il y a plantage de bombes il y a des sites etc un peu comme du cs mais pas seulement puisque les personnages ont des ont des profils spécifiques ils ont des capacités etc donc voilà c'est du cs mais un peu différent quand même c'est le jeu voilà dont tout le monde parle en ce moment tout le monde stream ça aussi en ce moment donc ça c'est plutôt pas mal et bah j'avais envie de le tester donc voilà j'ai enfin eu ma clé de test aujourd'hui pour accéder à la bêta fermée donc je pense que déjà dès demain soir ça va enchaîner sur du live valorant et vous allez peut-être en avoir un peu voilà et pour ceux qui ont envie de tester qui se demanderait comment faire pour avoir la bêta et bah tout simplement tous les streams twitch valorant ont un système de drop qui est actif donc je l'aurai aussi demain à partir de demain quand je vais streamer sur twitch donc si vous avez envie de d'avoir le jeu et bah il suffit de regarder des streams tout en ayant au préalable lié son compte riot games à son compte twitch donc il faut se créer un petit compte riot games et puis il faut aller le lier dans son compte twitch après vous regardez des lives avec le son parce que c'est comme ça il faut le son et à partir du moment où vous avez regardé au moins deux heures de live vous êtes dans la file d'attente et après c'est du pick up random donc c'est soit vous avez la chance vous allez être pris soit vous n'avez pas de chance vous n'allez pas être pris pour l'exemple et pour l'explication j'ai peut-être commencé à faire ça un ou deux jours avant chanet chanet n'a pas encore eu sa clé valorant moi je l'ai eu tout à l'heure et elle en a regardé aussi plus de deux heures donc voilà on croise les doigts pour qu'elle l'ait aussi pour qu'elle puisse jouer avec moi voilà malheureusement il n'y a pas de recette miracle il n'y a rien de garantie c'est juste la chance voilà la chance il faut avoir de la chance dans la vie donc voilà pour la partie publication à venir je crois que j'ai plus rien d'autre je regarde autour de moi vite fait mais je crois que j'ai plus rien d'autre à vous dire après c'est les trucs basiques que je vous ai déjà parlé les dernières fois le réimport de mon de mon wiki que j'ai laissé tomber et puis chose que j'aurais voulu faire aussi c'est une solution de visioconf à installer on premise j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de boulot après j'ai rien d'un peu des streams aussi donc voilà je peux pas tout faire non plus quoi un moment je suis un peu limité dans les possibilités donc voilà je suis un peu limité dans le temps donc voilà je fais mes choix et je voulais à la clé valorant donc j'ai regardé des streams etc j'ai découvert un autre jeu aussi que j'adore et si jamais j'arrive à avoir un petit moment à un moment une petite communauté sur sur twitch j'aimerais bien en faire c'est du marble on stream je sais pas si vous connaissez marble on stream salut guillaume bienvenue à toi et et marble on stream c'est kiffant à mort c'est un jeu de course de billes en fait mais où les spectateurs twitch peuvent participer c'est à dire que les spectateurs qui sont sur le live entre point d'exclamation plaît et paf chacun a une bille en fait et du coup c'est c'est un truc random totalement random bien gros parcours de billes avec parfois des billes qui freinent qui ont rencontré des obstacles des billes qui prennent des boosts etc et puis à la fin du coup il ya un classement des des viewers en fonction de leur bille comment elle est arrivée tout je trouve le jeu excellent franchement c'est hyper addictif pour en avoir fait quelques streams comme ça pour avoir joué sur quelques streams comme ça j'ai trouvé ça fortement sympathique donc j'aimerais bien en faire aussi un c4 j'arrive à avoir une petite communauté même si on a 10 ou 15 personnes sur twitch ça pourrait être cool c'est pour valorent va aussi me permettre d'avoir d'avoir de la vue sur twitch puisque de façon valorent là en ce moment c'est l'explosion totale vu que tout le monde veut regarder les streams pour avoir des clés tu as regardé ma vidéo hkc j'ai pas encore eu le temps qu'on remise de regarder ta vidéo hkc puisque j'ai travaillé jusqu'à 19 heures et puis j'avais même pas encore préparé mon live j'avais pas fait la miniature j'avais pas fait le sommaire etc donc j'ai absolument pas eu le temps de regarder ta vidéo mais elle est de côté ne t'inquiète pas je la regarderai dès que j'en aurai l'occasion guillaume désolé pour le quart d'heure de retard grenoblois pas de souci je savais pas qu'il y avait un quart d'heure de retard à grenoble c'est bien bien vu de me le dire parce que si jamais un jour je vais là bas bah ça pourra me permettre de le savoir je savais pas qu'il y avait un quart d'heure de décalage mais le gros sujet a pas commencé j'arrive à temps exactement le gros sujet il va commencer maintenant puisque là on est sur sur la fin des publications à venir j'ai fini de teaser un petit peu tout ce qui allait venir et donc on va pouvoir commencer avec la démo de nas et la démo de nas Synology alors pour la démo de nas Synology je vais vous montrer vite fait deux trucs il faut que je vous montre ça donc j'ai ressorti mon as Synology c'est celui ci c'est un ds115j c'est un as une baie voilà qui coûtait à l'époque 90 euros un as une baie tout ce qu'il y a de plus basique alors je crois que les j c'est aussi sur Synology c'est les gammes un peu low en fait voilà les gammes un peu light donc voilà Synology j'ai celui là je l'ai testé à la base et finalement je l'ai pas beaucoup utilisé tout simplement pour une seule chose c'est que déjà quand je me connectais dessus rien que le fait d'ouvrir une session web dessus bah il montait à 100% de cpu pendant au moins cinq minutes donc c'était très handicapant parce qu'il fallait que je me connecte je vais partir autre chose et je revienne cinq minutes après c'était quand même très chiant et en fait je pense qu'avec ce modèle Synology a fait un très mauvais pari celui de faire un as à moins de 100 balles pour que les gens puissent avoir un as à pas cher manque de bol ils ont tellement sacrifié de performance et tout qu'au final tout est castré le truc il est poussif le moindre truc qu'on lui demande il est horrible bon là je lui ai mis un ssd dedans un petit ssd de 64 gigas pas un ssd récent mais voilà histoire de pour l'initialiser j'espère que ça va bien se passer voilà donc ça c'est du coup le petit sino que je vais utiliser ce soir pour la démo et à côté de ça pour la démo je vais utiliser aussi le évidemment je l'ai pas en photo celui là maintenant pourquoi je l'aurais préparé de façon ça se saurait si je préparais bien mes lives jusqu'au bout 1 donc non je voulais lancer ça hop je vais vous récupérer vite fait une photo de l'autre tac 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 n'hésitez pas à vous faire la petite conversation entre deux sur sur le sur le tchat pendant que je prépare ça vite fait j'en ai pour deux secondes je récupère juste une image pour vous la montrer voilà je ferme ça c'est réglé pouf et voilà et le deuxième du coup qui sera donc le nas ajusteur pour la démo ajusteur ce sera celui ci je vais l'agrandir un peu c'est le as 40 02 t alors là on a affaire à un nas de baie un nas de baie voilà je vais pas vous donner toutes les caractéristiques je crois qu'il est sur du 2 gigas de ram et sur un processeur dual core c'est plus ou moins de l'entrée de gamme mais là contrairement aux sino que je viens de vous montrer c'est de l'entrée de gamme mais on n'a pas sacrifié les performances pour essayer de faire en sorte de faire un truc vraiment à bas prix pour attirer les gens et après qu'ils soient déçus voilà petit tour dans les commentaires j'ai un as sino 216 aussi mais il n'est pas reconnu à cause du dhcp assez ballot ça tu lui mets une adresse fixe excellente marque sino ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal jaune d'oeuf un coucou vite fait je peux pas rester je me lève tôt mais le replay demain et ben écoute jaune d'oeuf merci pour le petit coucou et bon replay demain bonne nuit et bon courage pour ton taf guillaume jaune d'oeuf bonsoir on se connaît tu es un héros du quotidien ah c'est un héros du quotidien jaune d'oeuf c'est possible pouf voilà donc donc c'est bon on va être parti pour la démo la petite démo qui va bien je vais prendre le bon onglet parce que j'ai tout préparé donc j'ai branché mon synology j'ai mis un disque dedans alors ça je vous ai pas montré je vous ai pas filmé le truc j'ai mis un disque ssd dedans et et du coup voilà j'ai regardé sur mon routeur et je suis je suis arrivé directement du coup sur son adresse son adresse web excusez moi je je buggais je buggais je buggais je buggais je buggais c'est bon j'ai buggais on va pas en faire une histoire j'ai buggais ça arrive donc du coup on arrive sur un assistant d'installation forcément puisque j'ai mis un nouveau disque dedans il est tout neuf donc c'est la même chose que quand on vous achetez un nas et que vous le déballez donc qu'est ce qu'on va faire on va le configurer tout simplement donc j'ai appuyé sur configurer et il va nous proposer tout simplement d'installer dsm disk station manager dsm qui est le système d'exploitation des synologies donc voilà il nous dit installer le tout dernier dsm pour les nouvelles propriétés et les résolutions de sécurité donc on peut faire une installation manuelle ou installer maintenant dites moi si vous voulez qu'on fasse installer maintenant ça peut être un peu plus rapide où l'installation manuelle si vous voulez tout le détail dites moi tout de suite dans le chat là le premier qui répond c'est lui qui gagne installation manuelle ou installation maintenant en effet un peu plus rapide le chat personne répond ok bon c'est pas grave je vais me lancer tout seul comme tu le sens ok bon on va faire l'installation manuelle c'est toujours un peu un peu plus compliqué donc qui peut le plus peut le moins alors installer tout dernier allons installation manuelle c'est pour installer le tout dernier et du coup il faudrait le télécharger ouais est ce qu'on est ce qu'on va le faire non on va pas télécharger le dernier parce que ça va être un peu relou donc on va faire installer maintenant sauf que là non il veut pas configurer installer le tout dernier ok donc toutes les données existantes sur le disque vont être effacées c'est normal j'ai mis un disque dedans il me dit que bah quand il va installer son son système tout simplement il va effacer le disque dur ça paraît logique donc on va lui dire oui faut cocher bien évidemment la petite case je comprends que les données vont être supprimées et je veux bien le faire et j'ai cliqué sur ok donc là on va attendre et il va y avoir une petite installation de dsm ça devrait pas prendre trop trop de temps pour deux raisons c'est un ssd et en plus c'est un petit ssd il fait que 64 giga donc globalement ça devrait se passer assez vite en attendant je vais faire un tour sur le tchat donc ça s'installe alors normal c'est un oeuf ok effet bonaldi ok comme tu le sens ok auto ok manuel macron a été moyenne celle là mais on va la valider quand même mais essaie de les bosser un peu plus la prochaine fois je ne d'oeuf merci my pleasure ok vous faites des courbettes entre vous c'est très bien impeccable ok donc bah on va attendre ça qu'est ce que c'est en gros le système d'exploitation du nas pour ceux qui pour ceux qui ne seraient pas forcément familiarisé avec tout ça c'est en gros je vais dire une grosse bêtise mais c'est vraiment pour vulgariser le truc le nas c'est un peu comme un ordinateur un ordinateur un peu spécial il ya une carte mère un processeur un peu de ram etc donc c'est une sorte d'ordinateur spécial et dsm c'est son système ça va être en gros son windows c'est pas du windows c'est pas du tout le même système mais en gros c'est ça dsm c'est l'os tout à fait dsm c'est l'os disc station manager donc voilà on va chanter une petite chanson non je déconne je vais pas vous chanter une chance je vais boire un coup déjà bon c'est un petit peu un petit peu chiant c'est un petit peu long cette phase mais j'aurais peut-être pu si j'avais eu le temps je vous l'aurai enregistré puis je l'aurai passé en accéléré mais j'ai pas eu le temps donc du coup c'est pas grave en attendant si vous savez pas trop quoi faire vous pouvez aller là au bout vous avez les réseaux sociaux juste geek vous pouvez aller vous abonner vous pouvez me suivre sur insta sur twitter sur facebook comme ça vous êtes alerté quand il ya des lives vous êtes alerté de tout ça quoi d'ailleurs en parlant d'alerter quand il ya des lives je pourrais peut-être tweeter mon live de ce soir tiens je le fais pas souvent ça je vais tweeter mon live de ce soir allez c'est parti puisque notre dsm est à 50% je vais faire mon petit business je vous autorise à qu'est ce que j'ai fait j'ai une fin de connerie enfin mail lecteur je vous autorise si vous voulez à discuter entre vous sur le sur le chat donc alors je fais vite fait ce petit partage sur twitter un petit partage sur twitter de mon live ctrl x paf bon on va mettre ça mettre ces deux points je suis à vous sur le chat dans 30 secondes asustore inc at synology synology ils ont un compte qui s'appelle synology synology inc c'est pas mal ça ok on va mettre at azustore 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 normal voilà et on va mettre storage je mets deux trois hashtags et puis c'est parti comme ça peut-être qu'on va faire venir un peu plus de monde ce qui pourrait être un peu plus sympa juste geek nas synology nas azustore alors pour ceux qui savent pas je suis en partenariat avec azustore c'est un partenariat privilégié de de juste geek depuis très longtemps ça m'empêche pas de regarder ce qui se fait ailleurs c'est pour ça que j'ai un synology par exemple mais voilà je vous avais beaucoup de contenu sur juste geek au niveau d'ajusteur vous en avez aussi un peu quand même sur synology 1 donc donc voilà c'est parti j'ai tweeté mon truc c'est bon on peut y aller je peux réduire cette fenêtre et je constate qu'on a eu un petit super chat et voilà merci à kouroumi pour son don de deux euros je vais lire ton message dans un instant je voulais juste dire que voilà kouroumi est un peu impatient et kouroumi ne savait pas quoi faire pendant que dsm s'installe il s'est dit je vais regarder mon petit mec qui danse parce que je l'aime bien donc du coup il a donné deux euros merci kouroumi une chanson égale un chat décède ah c'est pas non c'est c'est deux euros égale un mec en slip qui danse jaune d'oeuf night night ok merci pour le super chat ouais merci pour le super chat c'est très gentil énorme la sonnerie c'est tiré de l'opération carmen non je sais absolument pas alors en fait j'ai fait ça mais ça m'a pris deux heures pour faire ça un matin puisqu'avant j'avais un truc automatique sur stream lab comme stream lab me faisait un bug je me suis dit bon bah je vais faire autrement quoi donc je l'ai fait à la main j'ai trouvé une petite vidéo qui me même plus où peut-être un universal sound bank ou un truc comme ça et puis j'ai collé les deux et puis voilà ça me fait une petite animation sympa quand il ya des gens qui font des qui font des dons crois que la sonnerie c'est la mélodie de l'opération carmen oui bah c'est possible je ne connais pas l'opération carmen mais c'est possible je l'ai pris sur le net donc c'est un truc libre de droits mais après je peux pas te dire où bon 87% notre dsm est presque installé alors ça c'est la partie la plus longue et la partie la plus chiante forcément heureusement l'affaire que au départ quand on achète le nas et après on est tranquille opéra pas opération l'opéra carmen a peut-être moi c'est possible ah oui j'avais lu opération moi excuse moi opéra carmen ouais c'est possible je regarde pas trop les opéras je peux pas te dire les opéras c'est pas trop mon truc je suis plus apéro que opéra en fait on va pas se mentir merci alors toujours pas stream lab alors je crois que j'ai réglé mon problème extreme lab maintenant je voudrais le retester j'aurais revérifié parce que si je relance un live et que ça merde ça va me saouler donc je vais retester en enregistrant plusieurs fois des vidéos et et du coup si je vois que le son merde plus ou la semaine prochaine je devrais repasser sur sur stream lab faut juste que j'ai le temps avec stream lab il y aura les trucs automatiques et du coup j'aimerais bien importer à la place du zombie qui court automatiquement importer ce truc là ça pourrait être sympa aussi et osef je fous l'ambiance ouais mais l'ambiance c'est bien t'as raison il faut si l'animateur du stream il met pas assez l'ambiance tu vois si le mec qui fait le live il commence à s'endormir un peu tout ça il a la voix qui descend etc c'est là qu'il faut mettre l'ambiance courmi tu flambes la prime macron en super chat exactement donc voilà voilà je l'ai que en mai ouais il prend de l'avance il prend de l'avance sur la prime macron donc là dsm est installé donc dsm va redémarrer tout simplement le nas est en train de démarrer donc on va attendre un petit peu ça va mettre moins de dix minutes en principe à démarrer je vous le dis comme ça ça peut faire peur quand on voit un compteur à dix minutes mais ça s'arrête avant allez 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 restart nous ce petit ce petit nas qu'on puisse enchaîner tuc 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 re gizmo re gizmo t'as lancé t'as raté deux fois le le mec en slip qui danse dit comme ça ça va être chelou à 0 0 ça explose non ça explose pas c'est ça va s'arrêter si je me souviens bien ça s'arrête largement avant dix minutes dix minutes c'est un truc qu'ils ont mis bateau mais ça redémarre bien avant quoi courmi a donné de la moulaga à mince exactement courmi il voulait voir il s'impatienter pendant l'installation d'une as du coup il voulait voir un peu de ah bah voilà jamais 203 attention vous êtes prêts c'est pour faire plaisir à gizmo et à courmi yeah sexy boy merci courmi voilà bon ça aura au moins le mérite de faire un peu patienter au delà de faire rire courmi ça aura fait patienter un petit peu le temps d'installation du dsm bienvenue à aurélien qui vient d'arriver bonsoir tout le monde bonsoir à toi aurélien bonsoir comment il a écrit bonsoir bonsoir à tous salut nine blue salut salut donc pour ceux qui rejoignent le live à l'instant c'est en train d'installer enfin ça a fini d'installer dsm donc le système d'exploitation d'une as synology et là il est en train de rebooter et ça va arriver à zap et du coup en attendant on regardait un monsieur qui dansait en slip j'aime bien faire cette blague du coup qu'est ce qu'il fait là il est long il me paraît un peu long alors je sais bien que ce ds ce nas c'est pas un foudre de guerre mais quand même ça commence à être un petit peu long là est ce qu'il n'aurait pas rebooter mais genre ma mais genre mon ma page n'aurait pas rafraîchi ah non il n'a pas encore rebooter ok bon on va l'attendre alors il est long quand même c'est là que vous voyez toute la splendeur d'un nas à 80 euros c'est pour ça que parfois quand on me demande et j'en parlais la semaine dernière quand je disais quand y'a des quand y'a des gens qui me demandent des tarifs ou quoi oui il existe des trucs à pas cher mais fuyez les quoi enfin franchement moi c'est pour ça que je me sers plus de ce synologie là parce que sinon l'ergot des synos est bien et tout j'avais celui là sous la main et tout c'est cool mais franchement il se traîne quoi avoir un tarif bas c'est bien mais pas au point de sacrifier les performances et l'ergonomie de la chose quoi si ça rend le truc quasiment inutilisable ça vaut pas le coup alors au début j'ai cru que c'était de la viande séparée mécaniquement j'ai cru que c'était de la viande séparée mécaniquement de quoi tu parles ok courmi vsm ouais jeu de mots pourri d'accord ah ouais effectivement t'as bien fait de préciser qu'il était pourri t'as bien fait surtout de préciser que c'était un jeu de mots 10 likes faut 20 likes bah faites vous plaisir mettez des pouces si vous avez envie de mettre des pouces écoutez et puis vous pouvez partager sur les réseaux sociaux vous pouvez partager aussi je suis sur twitch en simultané vous pouvez partager la petite nouveauté du live en simultané sur twitch comme ça comme ça peut-être que ça va faire venir un peu de monde courmi refait un super chat pour expier ou du dsl non c'est pas du dsl non plus effectivement courmi on devrait te punir quand tu fais une blague pas drôle comme ça tu devrais faire danser le mec en en maillot de bain en slip non je plaisante courmi c'est une blague faut la danse du slip ouais c'est un peu ça la danse du slip la danse du slip elle arrive automatiquement sur les dons voilà toujours pas fini lui toujours pas arrivé ah ouais il est vrai vraiment long quoi ou alors il est vrai vraiment planté ce serait dommage non il va arriver il va arriver il est juste très long ce nas donc n'achetez jamais le punition a voilà c'était la punition de tout le monde c'était de regarder le monsieur en slip en attendant que ça arrive quoi merci du coup courmi il va falloir arrêter un moment parce que sinon on va passer notre soirée regarder un mec en slip et on va pas avancer non t'inquiète pas il y aura d'autres temps d'installation euh du coup il a toujours pas fini lui ah 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 attends pute qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il arrive ou pas ah écran blanc est-ce qu'il arrive est-ce qu'il arrive ou pas le système se prépare ah je vais vous le mettre là je l'ai là je l'ai rouvert ici je l'avais rouvert à côté voilà le système se prépare les gars tout va bien donc c'est effectivement très long la première fois après ça sera pas aussi long à abouter forcément mais c'était le but de faire la démo en live au moins vous voyez ce que ça donne ça fait pas non plus trois heures tac 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 on était à nous dans les commentaires donnez donnez moi de la moulaga quel modèle de azustor dont tu vas parler alors le azustor celui que je l'ai montré tout à l'heure mais vu que c'est un peu long je peux le remontrer vite fait vite vite où est ce qu'il est où est ce qu'il est c'est celui ci que j'ai utilisé ce soir pour pour la démo c'est le as 40 02 t c'est une gamme relativement récente 40 02 t un as de baie voilà ça reste de l'entrée de gamme c'est une as pour particulier ou petite pme mais c'est déjà pas trop mal c'est à dire que c'est pas ils ont pas la même vision d'entrée de gamme entre azustor et signo j'en ai déjà parlé avec avec le staff azustor justement là dessus c'est que ça ça va constituer l'entrée de gamme de chez azustor qui va être quand même sur un tarif à peut-être 200 euros quoi j'ai pas le prix en tête mais ça va être genre ça quoi alors peut-être un peu plus cher celui là peut-être que le le moins cher c'est peut-être le 10 02 t bon bref leur entrée de gamme va être sur du 10 euros sur du sur du 200 euros je pense là où on a du 100 euros chez les concurrents potentiellement chez signo mais avec des performances sacrifiées et une expérience utilisateur que j'estime catastrophique ce qui est dommage parce qu'après sur les autres gammes c'est pas du tout le même ressenti c'est quoi un azustor un azustor c'est de la c'est un as et c'est la marque azustor et azustor enfin c'est azustor c'est la contraction de azustorage puisque azustor est une filiale de la marque azustor est partenaire juste dit bon stop sinon ma banquière va me tuer exactement deux euros assez pour se payer un café ouais ouais ou pour se payer un paquet de litres d'essence vu les tarifs en ce moment comment ça baisse aux états unis c'est michel le mec du slip je sais pas du tout qui c'est bonsoir c'est quoi un azustor ça je l'ai lu ok un as haut de gamme alors c'est pas forcément un ass haut de gamme c'est un as celui là c'est en moyenne gamme clairement c'est pas un full c'est pas un full haut de gamme quoi alors c'est mon pote michel ok c'est un micro ondes non c'est pas du tout un micro ondes g l e a s 62 0 4 t peut-être 64 0 4 t sympa le catalogue d'app reste moins fourni que sino asus les taiwanais exactement asus les taiwanais tokisaki tu es un samouraï salut à louis bienvenue à toi louis bienvenue sur ce petit live i tech ce soir on parle de nas pas si tu sais ce que c'est qu'un as mais au pire tu vas le découvrir samouraï ou shinkansen ok ok j'ai qui michel ok bon je vous laisse partir dans vos je repasserai sur sur le chat tout à l'heure et voilà on va commencer donc l'installation proprement dite du nas synology et il va nous demander une fois qu'il a réinstallé de donner un nom à notre serveur voilà puisque c'est un serveur serveur de fichiers donc donner un nom à notre nas tout simplement donc on peut lui donner un nom je vais l'appeler je vais l'appeler sino ds 115 j parce que c'est j'avais envie de faire dans l'originalité comme c'est un synology de la marque ds 115 j un nom d'utilisateur alors faut donner un utilisateur qui va être le compte administrateur du nas donc on va prendre un nom comme ça je sais pas qu'est ce qu'on pourra mettre bah tiens juste geek je vais mettre juste geek voilà tac on va mettre un petit mot de passe alors on a une indication de ce que sera le mot de passe on a une indication de ce que sera le mot de passe s'il est s'il est faible fort ou quoi bon pour l'instant il me dit qu'il est faible moi c'est pas grave on va garder ça comme ça c'est juste pour la démo de façon je vais le casser dans très peu de temps voilà donc là je clique sur suivant et puis bah j'attends euh dis pas le secret de famille mdr doucement avec les délires svp désolé je prends du bromure non alors le le synology je m'en sers plus donc il traînait dans un carton je me suis dit je vais le ressortir pour l'occasion je lui ai juste mis un ssd que j'avais sous la main qui traînait et pour le asustore c'est le nas qui m'a été fourni par asustore pour faire mes tutos voilà donc en fait c'est un nas que je désinstalle régulièrement que je installe etc et donc bah lui je lui ai mis deux ssd dedans et puis en avant guingant voilà donc là on attend il est en train de créer notre truc et tout ça tout va bien étape suivante il va nous demander de configurer quick connect qu'est ce que quick connect c'est tout simplement une manière de se connecter au nas en passant du coup par le par une résolution qui se passe chez sinon carrément ce qui va éviter d'avoir à configurer sa box d'ouvrir des ports etc donc pour créer un pour utiliser quick connect il faut créer un id quick connect donc il faut s'enregistrer etc alors je vais pas le faire parce que je ne voilà c'est un truc de test et je ne vais pas le réutiliser après mais sinon en fait sachez que vous vous enregistrez qu'une adresse mail à mot de passe et puis vous choisissez un connect id et après ça permettra de tout simplement de vous connecter à votre nas de n'importe où grâce au cloud de chez Synology moi je vais cliquer sur omettre cette étape vous aurez besoin de configurer une transmission de ports ouais c'est pas de souci donc voilà pareil si vous voulez pas cette configuration auto qui fait appel à des fonctions cloud dans ce cas là vous faites omettre vous faites oui je suis sûr et du coup vous aurez besoin d'aller sur votre routeur pour ouvrir des ports pour les services que vous voudrez accéder depuis l'extérieur ça c'est peut-être une utilisation un peu plus avancée pour ceux qui ne sont pas trop aguerris avec tout ça qui sont pas trop habitués dans ce cas là ils peuvent directement utiliser quick connect ça rend des services alors à quand un concours pour avoir un ajusteur j'en ai déjà fait gagner un ou deux j'ai déjà fait gagner un je crois deux je plus j'en ai fait au gagné un au moins pour les cinq ans de juste geek donc voilà mais écoute je je demanderai à mon à mes contacts de chez azustor de regarder le replay du live comme ça ils verront votre commentaire et si vous avez envie d'avoir un nas et que vous êtes nombreux à demander un concours pour un nas peut-être qu'on pourra avoir un nas c'est jamais mais sachez qu'il y en a déjà eu en tout cas sur la chaîne et pour ton stockage perso tu utilises quoi alors pour mon stockage perso j'utilise du nas azustor j'utilise le as 6404t qui est un nas 4b que j'ai peut-être en photo si je veux peut-être vous le montrer je crois que je l'ai voilà il est là c'est celui ci donc moi j'utilise celui ci et donc j'ai 4 disques de 4 tera dedans en red 5 et à côté de ça j'ai une baie d'extension azustor donc qui a en fait le même design que ça c'est juste qu'elle a pas l'écran ni les boutons en fait que vous voyez en haut à droite et c'est une extension qui se branche en usb qui me permet de rajouter du coup quatre disques puisque c'est une extension avec quatre baies c'est la 644u elle a déjà été présentée sur le blog juste geek si ça vous intéresse vous pouvez aller voir de même que le 6404t a aussi été présenté sur juste geek et donc dans la baie j'ai 4 disques de 2 voilà toujours en red 5 c'est pas azustor non y'a pas de e cool quick connect ouais c'est azustor sans parce que c'est pas store avec c'est pas un c'est pas un store pas pour la fenêtre c'est storage c'est l'abrévéation de storage donc c'est storage donc ils ont enlevé a ge en fait je suis pas arrivé à configurer quick connect sur mon nas c'est vrai ah t'as pas de chance après il faut que il faut quand même que ta box elle autorise l'upnp faut que ton routeur ou ta box donc soit configuré pour autoriser l'upnp et il faut que selon les box ou les ou les routeurs tu peux avoir des plages sur lesquelles t'as le droit d'utiliser l'upnp et des plages d'adresse où t'as pas le droit donc dans ce cas là faut que tu sois en plus dans la bonne plage en principe après si tu actives ça ça doit rouler tout seul gizmo son secret c'est qu'il est dans la faille blinders ok famille tu parles bien j'ai une live box 4 je sais pas si elle a l'upnp alors les live box font l'upnp forcément je me demande si sur certaines live box justement il n'y avait pas une histoire où l'upnp il était que sur certains moments que sur certaines adresses donc en gros il faudrait que ton que ton route que ton nas soit dans l'adresse ou dans le range d'adresse concerné par l'upnp ouais elle l'a mais après je sais pas si elle l'a sur tous les postes sur tous les ports donc alors après on va installer des paquets alors c'est quoi des paquets bah on va faire une analyse je vais la refaire après on a la possibilité d'installer des paquets alors c'est quoi des paquets c'est tout simplement des des fonctionnalités additionnelles c'est des applications donc on va faire une petite analogie avec un smartphone vous avez vous avez votre système android par exemple et vous avez un magasin d'applications où vous pouvez installer des applis et bah là android c'est le dsm et les applis c'est les paquets qu'on va pouvoir installer ça va permettre de donner des fonctionnalités supplémentaires au nas au delà du fait de stocker des fichiers parce que oui si c'est juste pour stocker des fichiers c'est peut-être un peu dommage d'utiliser un nas un simple disque dur externe peut faire l'affaire maintenant vu tout ce que tu as peut faire un nas ça peut être cool de rajouter des des choses en plus alors j'imagine que moment ça doit être pour la photo vidéo station pour des photos etc je vais faire suivant puis on va voir qu'est ce qu'il nous propose donc là vous êtes d'accord vous êtes témoin j'ai tout lu vous êtes prêt oui je suis prêt donc là partager l'emplacement réseau de mon périphérique synologie pour m'autoriser le localiser non j'ai pas besoin de ça j'avais le même mais la version as 604 t 604 t'es sûr de toi si vous avez besoin d'infos sur les sinon je suis op g1 ds 10 19 plus bonne machine 10 19 plus je pense courmi j'ai une question merci pour l'info donc voilà ça y est là je suis sur ok analyser le périphérique non merci donc là ça y est je suis sur le bureau de mon synologie voilà donc c'est c'est un bureau comme un pc sauf que c'est dans un navigateur web mais on va avoir un bureau sur lequel on a des icônes des raccourcis vers les applications tout ça on va avoir ici un menu principal qui va nous permettre d'accéder à différentes choses alors je suis désolé tous les didacticiels qui sens là donc voilà je vais avoir plein de plein ici d'icônes pour paramétrer configurer le nas le centre de paquet qui va nous permettre d'ajouter des choses en plus quand je vous disais tout à l'heure vous voyez que le cpu à 99% c'était légion avec ce ce modèle c'est qu'il est tout le temps à 99% dès que je me connecte c'est un truc de malade vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai pas gardé longtemps enfin pourquoi j'utilise pas du coup donc voilà donc par exemple si on va dans la partie donc pour installer des paquets si je vais dans tous les paquets ici tous les paquets je peux installer tout un tas de choses pour transformer mon nas en un peu n'importe quoi si par exemple je veux installer moment ça fait du multimédia moment organise intelligemment vos photos personnelles bon par exemple on va l'installer pour voir ce que ça donne voilà on va installer un petit truc est-ce qu'on peut installer un autre truc en parallèle non il charge je lui demande trop de trucs faire un petit tour sur le tchat en attendant l'heure de l'installation de moment le centre de paquet exécute ces trucs là oui c'est bien fait le alors attend que j'en étais où dans les commentaires tu as pas tu es passé à la livebox 5 écolo Aurélien 10b ouais c'est sans doute le 10-19 c'est sans doute un 10b ouais Kurumi c'est dur d'être modo ou pas Yomefr bienvenue chez Sino voilà non j'étais chez Free après et là j'ai Bouictel ok dépend de la commu voilà tout à fait c'est un 5b ok mais je connais pas du tout le 10-19 c'est un 5b ok qu'est ce qu'on a d'autre comme commentaire c'est du boulot d'être modo oui faut être poli et patient exactement je comprends mais la Kurumi ça va j'ai un antivirus quel antivirus ça protège du corona ok ça floute beaucoup ce soir les gars mais vous avez raison c'est bien j'aime bien quand il y a un chat animé au moins au moins voilà après si vous voulez pas que je si vous voulez être sûr que je rate pas vos commentaires vous mettez un arrobas juste geek et vous me citez dans votre commentaire comme ça je le verrai un peu plus mieux il va ressortir voilà donc faut que je réessaye ultérieurement parce qu'il est déjà en train d'installer des trucs et effectivement il m'avait proposé d'installer des choses donc il est peut-être en train d'essayer d'installer des choses il est en cours d'installation non il a déjà installé donc file station c'est ce qui permet de gérer ses fichiers audio station bon on va gérer un petit peu les bibliothèques audio on va pouvoir faire avec les applications écouter ses musiques à distance etc haute service j'imagine que c'est un truc d'authentification j'ai pas été voir oui AS604T un vieux modèle même design que le tien d'accord ok moi j'avais le 6204 et après j'ai eu le 6404 mais par contre le AS604 ça me dit rien alors 9book juste geek t'es fort en informatique c'est mon métier c'est mon métier déjà je vais mettre à jour ça tiens hop est-ce qu'on peut mettre à jour ou est-ce qu'il installe encore des choses hop c'est là qu'on va voir on va peut-être aller voir du coup le moniteur système plus en détail pour voir ce qui ce qui tourne et ce qui tourne pas alors faut que je me remette un petit peu dans le sinon parce que j'ai plus trop l'habitude voilà donc le moniteur système le moniteur de ressources c'est l'équivalent de votre task manager le gestionnaire des tâches sous sous Windows par exemple et donc et donc on va avoir plusieurs onglets ici pour les ressources vu d'ensemble après détails sur le pros la mémoire etc on peut faire un petit tour rapide comme ça je vous montre vous pouvez voir donc la belle utilisation du processeur à 99% donc ça fait des graphes en temps réel pareil pour l'utilisation de la mémoire pareil pour le réseau qui pour le coup va pas faire grand chose ensuite utilisation du disque j'allais dire des disques mais non lui il en a qu'un donc utilisation du disque on voit un petit peu l'utilisation au pourcentage du disque ok on peut voir l'utilisation de notre volume taux de transfert ou les iops voilà il ya plusieurs plusieurs données possibles on peut voir les les iops en lecture et en écriture ça c'est pour ceux qui cherchent un peu plus d'infos pointues et la partie iscsi mais je n'ai pas connecté de l'un iscsi donc ici on n'a rien moi je vais aller voir surtout c'est la partie processus parce que je voulais voir qu'est ce qui est en train de pomper le pro c'est à 99% toxinocore package ouais il est encore en train d'installer des trucs il n'a pas vraiment fini l'install on va se mettre comme ça il n'a pas vraiment fini l'install il installe des packages par contre il ne me dit pas qu'est ce qu'il est en train d'installer ok on va attendre tranquillement on va attendre tranquillement je continue de vous montrer du coup donc là on a tous les process qui tournent avec l'idée du process et puis son statut est ce qu'il est en cours d'exécution est ce qu'il est en veille est ce qu'il est arrêté peut-être je ne sais pas s'il ya des trucs arrêtés qui peuvent être qui peuvent être notés ici le pourcentage d'utilisation pros la mémoire utilisée la mémoire partagée voilà etc ensuite on peut voir les utilisateurs connectés ça ça peut être bien aussi si vous partagez votre nas soit dans une petite entreprise ou dans la famille pour voir par exemple vous avez besoin de le rebooter si vous avez besoin de savoir qui est connecté tout ça vous pouvez le voir ici voilà c'est très facile donc du coup on voit que là juste geek est connecté et on voit admin je ne sais pas pourquoi on voit admin puisque admin c'est juste geek qui est admin en fait donc je pense que ça c'est le truc de tout à l'heure mais si je fais ça est-ce que ça ah c'était peut-être l'admin qui était en train de finir les tâches en fait j'ai peut-être fait une connerie c'est pas grave on est là pour est-ce que c'était lui qui ah non c'est bon ça continue toujours donc voilà techniquement là je suis le seul utilisateur qui devrait être connecté il n'y a pas de compte admin en soi parce que le compte admin que j'ai créé c'est le compte que j'ai nommé juste geek donc c'est le compte qui est connecté ici depuis 21h44 limitation de vitesse on peut ici limiter des vitesses sur les transferts de fichiers notamment bon je ne sais pas si c'est utile ça peut être utile si on veut répartir pour pas qu'il y ait un transfert qui prenne toute la vitesse toute la bombe passante par exemple ou toute la puissance machine donc voilà on peut on peut réduire ce genre de choses je fais une connerie ok et moi c'est une passion voilà les conneries ça se répare avec ctrl z ouais enfin là ctrl z une fois que t'as terminé la connexion elle est finie tu as beaucoup de compétences j'ai adoré te comparo des antivirus ok les antivirus c'était le live préparé par Kourmi oui exactement après on a une partie paramètres qui nous permet de définir le temps réel sur quel échantillonnage on veut le temps réel voilà bon et puis on peut activer un historique bon ça c'était le moniteur de ressources voilà je vais le fermer du coup on va le laisser bosser puisqu'il bosse encore un peu on va faire le tour rapidement tiens du panneau de configuration puisqu'on a un peu le temps du coup en attendant panneau de configuration on va pouvoir créer gérer nos dossiers partagés donc créer des partages ou gérer nos partages tout simplement parce que sur notre NAS on va créer des utilisateurs et les stockages du NAS on va les partager à un ou plusieurs utilisateurs et il faut les partager pour qu'après ils puissent être accessibles depuis l'extérieur forcément depuis notre machine donc voilà on va pouvoir gérer ici nos partages on voit ici que j'ai deux dossiers partagés le dossier homes qui va contenir les répertoires personnels des utilisateurs qui sont créés et un dossier musique parce que je lui ai demandé d'installer tout à l'heure un truc de musique voilà donc voilà ça on peut le laisser comme ça vous voyez c'est marqué un système par défaut ok 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 ça on va le laisser on va regarder service de fichiers alors là on va pouvoir configurer plusieurs choses au niveau du service de fichiers c'est à dire que pour que le NAS puisse proposer ses dossiers à un téléphone un PC etc il va falloir qu'il y ait un un langage de communication un langage de partage pour que les périphériques puissent communiquer avec le NAS donc on va pouvoir avoir par exemple SMB donc SMB c'est le protocole Microsoft donc de partage de fichiers un autre truc basique donc si on veut pouvoir accéder à notre NAS et au partage du NAS depuis du Microsoft depuis un PC Windows par exemple il va falloir activer le SMB on voit qu'il est activé par défaut c'est plutôt bien fait on peut avoir des paramètres avancés après on peut gérer la version du SMB SMB 1 qui est déprécié SMB 2 peut-être même SMB 3 voilà SMB 3 jusqu'à SMB 3 on peut gérer du chiffrement pour le transport des données si on a envie on va pouvoir activer pas mal d'options voilà elles sont là je vais pas tout détailler sinon on va y passer une plombe si je détaille toutes les options mais voilà en gros le partage de fichiers pour Windows et aussi pourquoi pas pour Unix puisque si on installe Samba sur un Unix on pourra accéder à des partages SMB donc voilà pourquoi pas et dans ce cas là on peut prendre en charge par exemple les permissions Unix on peut activer des journaux pour le logging etc donc ça ok Ensuite AFP Apple File & Print donc ça c'est pour pouvoir accéder facilement aux fichiers depuis un Mac tout simplement depuis le Finder du Mac pour accéder aux dossiers partagés là encore on aura des options avancées on en a beaucoup moins la gestion des permissions Unix et puis libérer les ressources aussitôt après la déconnexion Ensuite on peut aussi partager en NFS pour ceux qui veulent faire du partage NFS c'est aussi possible si on le coche pareil on aura encore des options avancées voilà je vous en dis pas plus pour le NFS sachant que ça va être peut-être plus pour des utilisations avancées puisque généralement si vous êtes un utilisateur basique vous allez faire du SMB et du AFP si vous utilisez des périphériques Apple Donc ça c'est pour la partie partage de fichiers après on peut accéder avec d'autres protocoles vous avez peut-être déjà entendu parler du FTP ou du FTPS donc FTP c'est le protocole d'échange de fichiers basique File Transfer Protocol et FTPS c'est la même chose mais avec une couche de sécurité avec certificat le FTPS puisque le S signifiant Secure c'est pour chiffrer du coup les échanges c'est un petit peu le même principe que sur HTTP HTTPS là on a FTP FTPS donc on peut activer du FTP et puis gérer tous ces réglages on peut choisir le port par défaut ou changer le port on va pouvoir mettre des ranges de port si on veut faire du FTP passif on va pouvoir faire pas mal de choses après on peut faire aussi du SFTP SFTP qu'est-ce que c'est ? c'est du FTP dans un tunnel SSH donc on peut l'activer aussi ça permet du coup de chiffrer les échanges c'est plutôt cool sans avoir à se prendre la tête avec des certificats et après on a une partie générale où là comme j'ai rien activé la partie générale j'y ai pas accès mais si j'active des choses j'aurai que ça la partie générale où je vais avoir là encore des paramètres avancés on va pouvoir gérer la journalisation si on veut avoir un traçage de ce qui est fait etc. donc voilà on a toutes ces options là le FTP ça va plus être je pense pour des trucs automatisés ou alors si vous donnez l'accès à quelqu'un à distance pour juste déposer des fichiers ou voilà Juste geek, t'as un Mac ? Non je n'ai pas de Mac j'utilise du Windows et du Linux moi ensuite du TFTP donc ça c'est de l'échange de fichiers basique sans authentif un truc un peu plus basique ça peut être utile si vous faites du TFTP je sais pas si vous voulez par exemple sauvegarder des configurations par exemple sur des routeurs on peut configurer du TFTP par exemple pour envoyer simplement ces confs sur un serveur TFTP on peut faire aussi du TFTP quand on fait du PXE pour aller récupérer des sources pour faire des installs via le réseau etc. donc voilà après on peut faire du AirSync AirSync c'est un outil qui permet de synchroniser à distance et de manière chiffrée des dossiers pour faire des échanges de fichiers en fait et ça va pouvoir permettre de faire de la synchronisation du dossier voilà donc on peut l'activer on peut choisir son port il y aura forcément du chiffrement puisque AirSync c'est chiffré et voilà c'est plutôt cool et on a une partie avancée où on va pouvoir activer le service bonjour le service bonjour qui est utilisé sur les Mac si je dis pas de bêtises SSDP activer la fonction de découverte réseau ok d'accord et puis WSDiscovery ok c'est pour autoriser l'accès au fichier via SMB ok ça doit être certainement pour faciliter la découverte des périphériques sur le réseau pour qu'ils puissent se déclarer plus facilement ArchOS le WorkOS le Linux non j'utilise du Fedora du Ubuntu pour la partie desktop voilà ensuite on va gérer nos utilisateurs alors je vais créer rapidement un petit un petit user pour vous montrer comment ça se passe voilà donc moi j'ai mon user que j'ai créé tout à l'heure ok si je voulais créer un autre utilisateur par exemple rapidement je vais créer l'utilisateur Sandstorm voilà description je vais mettre Sandstorm comme ça c'est plutôt bien fait tac courrier électronique on va mettre il existe pas mais c'est pas grave on va mettre Sandstorm en plus j'écris mal at juste geek.fr voilà on va mettre un mot de passe ah il a pas recopié Pouf voilà euh envoyer un courriel de notif pour dire à l'utilisateur qu'on lui a créé non euh et puis euh ne pas autoriser l'utilisateur à changer de mot de passe voilà exactement ça on s'en fout on va faire suivant donc à quoi ça sert de créer des utilisateurs tout simplement euh à permettre de donner du contrôle sur euh les fichiers les dossiers à savoir qui va accéder à quoi euh euh à permettre aussi à chaque utilisateur d'avoir un répertoire personnel qui sera euh bah accessible que par lui euh ce qui fait que les autres utilisateurs n'y auront pas accès donc si c'est en famille ou en en entreprise et bah vous pouvez être sûr qu'il y a un minimum de sécurité pour les dossiers personnels et après il y a de la sécurité euh et du partage de fichiers euh euh en fonction de euh qui aura accès à quel partage euh euh donc il sera un simple user voilà on peut lui choisir des rôles euh euh moi il va être simple user euh les permissions sur les dossiers donc là je vois bah tous les partages qui sont créés donc je voyais que tout à l'heure j'en avais que deux maintenant j'ai j'ai des choses qui se sont fait hein il est pas 99% pour rien il fait quand même un peu des choses et donc euh bah je vais dire par exemple que euh sur les home il aura euh l'accès lecture écriture sur la musique il aura de l'accès qu'en lecture les photos pareil la vidéo pareil c'est un exemple hein voilà on peut décider de mettre des quotas aux utilisateurs aussi si on veut pas qu'ils aillent stocker euh notamment par exemple dans une petite entreprise ou quoi une petite PME si on veut pas qu'ils aillent stocker leur film ou leur euh l'intégralité de leur musique on peut leur mettre des quotas euh pour être sûr qu'ils vont pas remplir le disque pour rien moi je vais pas mettre de quotas je vais faire suivant voilà c'est pour vous montrer un petit peu en même temps ça vous permet de vous familiariser avec les les assistants puisque les assistants se ressemblent tous après hein voilà quand vous allez faire des actions ça revient un petit peu toujours à la même la même identité visuelle donc ça c'est plutôt cool attribuer les permissions sur les applications maintenant euh qu'est-ce qu'il a le droit d'utiliser notre euh notre utilisateur on va dire qu'il a par exemple pas le droit de faire du FTP il aura le droit de faire de l'audio station s'il veut faire un peu de musique euh dsm on va lui autoriser euh c'est pour qu'il puisse se connecter on veut pas qu'il fasse du airsync puisque voilà c'est pour des tâches de backup c'est de l'admin c'est pas pour lui euh universal search on va lui dire qu'il l'utilise pas file station on va l'autoriser euh et puis de notation on va lui dire qu'il a le droit aussi voilà euh de toute façon c'est totalement bidon donc voilà on peut mettre des limites là encore pareil euh pour euh la vitesse de l'utilisateur en kilo octets euh appliqué voilà donc là il va me créer mon utilisateur je vais avoir un utilisateur de plus avec les droits que j'ai définis en attendant pendant qu'il pendant qu'il lit pendant qu'il fait ça je vais lire euh les commentaires euh ubuntu juste geek est un libriste barbu j'aime bien linux effectivement je suis pas si barbu que ça c'est parce que c'est le confinement mais sinon je garde pas tant que ça la barbe euh euh Kourmi ubuntu j'attends la 20 je vais la 18 Kourmi toi aussi t'es un libriste barbu euh sinon moi linux c'est manjaro et ubuntu 19 et windows ok ça marche tu crées ton google drive pour partager tes fichiers avec tes potes en niquant adopi gg ouais c'est ça tu peux te faire ton google drive à toi avec ça euh groupes bah les groupes c'est pareil on va pouvoir gérer tout simplement les groupes d'utilisateurs si on veut par exemple mettre des si on est dans une petite entreprise qui a 2-3 services par exemple 2-3 profils on va pouvoir créer des groupes mettre les utilisateurs dans les groupes et définir les permissions sur les groupes plutôt que sur les utilisateurs individuellement par exemple voilà ça peut être ça peut être intéressant euh on a par exemple de base un groupe administrateur où on va mettre les gens qui ont le droit de faire des options avance des opérations avancées sur le nas et puis euh et puis voilà euh euh utilisateur il y avait en onglet avancé j'ai pas été voir euh je pense que je vais pas faire la démo à du store ce soir ça va être trop long euh on aura pas mal de choses à faire sur pas mal de choses paramétrables dans l'onglet avancé notamment par exemple la complexité des mots de passe je vous encourage fortement à utiliser des mots de passe complexes surtout si vous ouvrez des accès vers l'extérieur etc si vous savez pas faire des mots de passe complexes si vos utilisateurs ne savent pas faire des mots de passe complexes vous pouvez les renvoyer bien évidemment au live high tech juste geek sur les passwords où j'avais donné des petites astuces pour générer des mots de passe complexes euh unique pour chaque service et facilement mémorisable voilà vous pouvez aller voir c'est euh toujours intéressant quand on a pas l'habitude de travailler avec des mots de passe complexes euh euh vérification en deux étapes on va pouvoir aussi activer une vérification en deux étapes donc ça ça va être plutôt cool euh je sais pas trop comment il a fait peut-être par mail voilà service de notification par email n'est pas activé ok donc ça ça peut être une vérification par mail euh la personne veut se connecter elle reçoit un mail avec euh tout simplement son mot de passe pour euh pouvoir se connecter en deux étapes euh activer le service d'accueil utilisateur euh ça je sais pas ce que c'est ça doit être bien dans le service d'accueil ça doit être euh quand t'as un nouveau utilisateur peut-être un un accès spécifique le temps d'eux en tant que t'arrives j'imagine euh voilà donc ça c'était un petit peu la partie utilisateur la partie groupe on l'a vu y'a pas d'autres onglets donc c'est ce qu'on a vu domaine LDAP ça ça concernera que les entreprises si vous voulez euh tiens y'a un cousin welcome to you welcome sur le live bref euh euh si jamais vous êtes en entreprise et que vous voulez relier euh votre Active Directory ou votre LDAP sur euh sur tout simplement le NAS pour éviter de créer des comptes et utiliser les comptes de l'entreprise c'est possible ça se fait ici je vais pas le détailler voilà ici on va voir la partie Quick Connect bon j'ai pas créé l'accès donc je vais pas euh m'étendre sur le sujet puisque vu que j'ai pas créé l'accès ça sert à rien euh c'est ici qu'on va pouvoir gérer notre Quick Connect pour se connecter facilement au NAS accès externe what is it ? on va pouvoir définir un DIN DNS un DIN DNS qu'est ce que c'est ? c'est un DNS dynamique c'est pour permettre de euh résoudre votre adresse IP avec un nom donc euh voilà vous allez pouvoir ajouter euh un DIN DNS en fonction de plusieurs euh fournisseurs qui sont autorisés il y en a un sacré paquet voilà donc à partir de là vous pouvez euh faire un DIN DNS ça vous permettra euh euh par exemple si vous avez pas euh une euh une adresse IP fixe euh sur votre connexion internet de vous connecter euh facilement chez vous sans connaître votre adresse IP configuration du routeur bon là on va le laisser chercher ça doit nous nous indiquer euh potentiellement ce qui a été configuré du coup euh vis-à-vis de l'extérieur moi j'ai rien configuré pour le moment donc voilà et une petite partie avancée euh où on peut mettre euh euh ok veuillez entrer le nom d'hôte ou l'IP statique du DIST station ok bon ça du coup euh j'ai pas configuré l'accès extérieur donc pour l'instant on s'en fout un petit peu la partie réseau comme d'hab comme sur un PC n'importe quoi etc on peut se mettre en DHCP on peut se mettre en IP fixe c'est vous qui voyez selon ce que vous voulez faire chez vous si vous êtes sur un réseau où il y a un proxy et bah on va pouvoir euh définir notre proxy tout simplement et puis vous voyez c'est très long il est toujours à 99% et voilà je pense que vous vous comprenez très très bien maintenant pourquoi j'ai la dernière fois j'ai enfin pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser parce que au bout d'un moment c'est un petit peu inutilisable on va pas se mentir euh j'espère que les lives fonctionnent toujours vous me dites surtout si vous avez des problèmes de de live hein ça a l'air de toujours fonctionner ça a l'air de fonctionner aussi sur euh sur euh Twitch et en parallèle j'entends que le le NAS Asustor commence à commence à chauffer un petit peu plus puisque euh tout simplement euh les NAS Asustor avec la fonction Asustor Live permettent de multistreamer mais en plus ils conservent une copie locale donc là en fait il est en train de me transcoder en même temps les fichiers pour me les garder en copie locale je vous raconte ma vie tout le monde s'en fout mais c'est pas grave je le dis quand même parce que j'aime bien euh donc voilà euh je voulais juste regarder moi du coup c'était euh huit ici au niveau de mon NAS est-ce que tout va bien en terme d'utilisation de ressources ouais c'est plutôt cool ça va peut-être éviter qu'il plante comme la dernière fois peut-être que cette nouvelle version d'Asustor Live est pas mal euh donc voilà la partie euh réseau bon bah le nom que j'ai défini tout à l'heure l'IP qu'il a pris sur le LAN etc on peut configurer ses DNS si on veut configurer tout ça manuellement interface réseau moi j'en ai qu'une mais si on a plusieurs interfaces réseau on peut les configurer c'est là qu'on pourra aussi faire euh euh du tunneling IPv6 si on est en IPv6 et du PPPOE contrôle du trafic on va pouvoir créer des règles de contrôle de trafic voilà euh en fonction des applications etc euh pour garantir un minimum de bandes passantes pour mettre des plafonds etc donc c'est ici que ça se passe des routes statiques si on a besoin de faire du routage statique ça c'est euh généralement vous aurez pas besoin de faire ça si vous mettez un chez vous en entreprise ça se peut un peu plus que vous ayez besoin de faire des routages statiques donc comme c'est euh un système qui est aussi prévu pour les entreprises forcément on retrouve ça ici paramètres DSM euh donc là vous voyez je suis sur l'interface web je suis sur un port qui est le port 5000 euh comme vous voyez dans la barre d'adresse là-haut on peut changer ce port c'est le port par défaut on peut le passer en HTTPS dans ce cas là on peut laisser le port 5000 un ou définir aussi un autre euh euh un autre euh port euh euh on peut rediriger automatiquement HTTPS vers HTTPS si on veut forcément faire du faire du HTTPS hein si on veut que ce soit euh si on veut que ce soit euh sécurisé on peut activer du HTTP 2 euh on peut activer une entête euh ça on s'en fout un peu une entête personnalisée et puis euh domaine on peut éventuellement euh rajouter un domaine personnalisé euh pppoe égale débit ATM pppoe c'est un protocole d'échange balance ton port exactement balance ton port c'est ça c'est ppp over ethernet pppoe euh ensuite serveur DHCP donc ça c'est si on veut que notre NAS distribue les adresses à nos équipements sur le LAN donc en principe euh chez vous vous avez votre routeur qui fait ça vous n'avez pas besoin mais pour des raisons x ou y que vous pourriez avoir envie de confier ça à votre NAS c'est possible c'est directement embarqué dans les fonctions natifs de DSM fournisseur fournisseur what is it créer un fournisseur option ah bah c'est pour les options DHCP ok d'accord tout va bien et on peut faire aussi du PXE donc là pour le coup ça peut avoir un intérêt du coup de si on fait du PXE euh de faire du DHCP voilà hop PXE pour ceux qui ne savent pas c'est euh le démarrage par le réseau euh sécurité qu'est-ce qu'on a dans la partie sécurité définir un temps de connexion automatique un délai de déconnexion au bout de 15 minutes d'inactivité parfa ça se déconnecte on met un peu ce qu'on veut etc euh voilà on peut améliorer euh les entêtes avec la euh avec le CSP CSP c'est euh Contain Security Policy c'est euh des entêtes euh HTTP pour euh sécuriser euh ce qui se passe voilà c'est à dire qu'en gros euh votre NAS euh euh va obéir à une euh politique de sécurité ce qui fait qu'il pourra pas fournir des par exemple des scripts euh sur ces pages autres que les scripts qui sont hébergés par lui ou ceux que vous avez définis voilà un petit peu compliqué ça euh à expliquer comme ça pour ceux qui connaissent pas mais euh vous le laissez actif c'est très bien voilà voilà bon ça c'est la partie euh sécurité générale on peut utiliser euh euh la partie pare-feu du NAS si on a envie euh la partie protection on peut euh activer la protection des DOS ok sauf que à mon avis euh votre routeur qui est en amont si vous faites des DOS vis-à-vis de l'extérieur votre routeur qui est en amont il tombera avant donc euh je suis pas sûr que ce soit vraiment utile sauf si vous voulez le faire pour une protection sur le LAN par exemple si c'est en entreprise euh alors attends j'ai pas vu tous les trucs là euh yep guillaume et ppp c'est quoi point à point protocole euh le ppp sert à contrôler vulgairement le modem comme l'a dit JustGeek c'est un protocole ouais c'est un protocole pour de discussion en fait ouais de connexion et je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup et j'ai soif n'hésitez pas vous aussi à boire un coup chez vous il fait chaud c'est l'été euh du coup comptes on peut bloquer automatiquement les comptes si euh on a des mots de passe euh qui sont euh erronés au bout de temps de tentative on peut bloquer le mot de passe et choisir qu'il soit automatiquement débloqué ou pas là ça peut permettre de euh ça peut permettre de comment de d'avoir un peu de sécurité euh notamment si c'est utilisé en entreprise quelqu'un qui serait rentré euh sur votre domaine ou qui arrive à votre page de connexion euh au moins vous êtes un peu à l'abri si vous activez ça d'ailleurs c'est activé par défaut euh voilà voilà ensuite protection de compte euh cette option pour gérer les attaques des clients non fiables ok etc on peut euh certainement définir des clients fiables et pas fiables ok ça marche ensuite certificat de base notre nas il va avoir un certificat qui est un certificat auto signé c'est euh il lui est fourni euh par lui-même non il nous le montre pas pute notre connexion n'est pas sécurisée ok ça marche c'est pas grave donc euh voilà de base on a un certificat ici qui est euh le certificat par défaut euh mais si on veut on peut rajouter nos propres certificats euh notamment si on veut y accéder par l'extérieur on peut se dire je me prends un certificat et je l'installe ici et ce sera un vrai certificat euh euh signé et au moins euh par une autorité de certification reconnue et au moins j'aurai pas d'erreur SSL ce qui peut être pas mal euh compression HTTP on peut activer une compression HTTP voilà 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 centre d'information qu'est-ce qu'on retrouve dans le centre d'information là on arrive sur la partie système hydratez-vous ça combat le corona euh à la tienne et tienne merci Guillaume euh et ppvoa over ATM euh alors là du coup on va se retrouver avec les infos euh de notre NAS tout simplement dans les infos système euh on va avoir le temps de connexion est-ce qu'il a chaud est-ce que est-ce qu'il va bien etc sa RAM qui est installée donc vous voyez 256M de RAM un processeur à 800Mhz un petit Marvel euh armada bon bah ça c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai toujours pas redescendu du 99% depuis tout à l'heure je sais pas si vous avez remarqué c'est quand même assez impressionnant ce NAS donc euh voilà là on va pouvoir paramétrer notre page de connexion voilà la page de connexion si on veut mettre un petit fond si par exemple on est en entreprise on peut mettre une petite euh un petit fond brandé à l'image de l'entreprise voilà ça peut être sympa on peut rajouter du texte un message de bienvenue etc et puis euh bah pareil sur le thème on va pouvoir mettre un thème clair ou un thème sombre euh vous voyez que là-haut c'est clair si je fais ok je vais lui demander un truc de ouf il était déjà à 99% j'ai peut-être pas bien fait en attendant je vais lire vos commentaires merci beaucoup pour les acronymes Aurélien merci Aurélien d'être l'assistant ce soir euh des formations professionnelles c'est ça donc voilà euh le thème sombre on constate que c'est sombre en haut ouais ok c'est pas ouf hein euh non c'est pas centre de paquet que je voulais aller voir on était dans le panneau de conf euh euh panneau de conf pourquoi il m'a changé mon mode là ? euh pourquoi j'ai plus tout comme tout à l'heure ? voilà donc euh centre d'info c'est fait il y avait toutes les infos de notre NAS est-ce qu'on avait autre chose ? euh il y a rien d'autre ici bah oh 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 j'ai dit centre d'info je me savais bien qu'il y avait autre chose putain il pète un câble le truc là waouh 91% ça y est le prost il descend c'est mon signe c'est mon signe on va y arriver euh dans la partie réseau bah là on va vraiment retrouver que les infos de fonctionnement donc là on va retrouver bah forcément les adresses IP euh euh tout ce qu'on a défini ailleurs en fait on va l'avoir là les infos sur le stockage voilà donc on voit que mon mon disque sur ses 54 gigas j'en ai utilisé 630 MO et euh 2% d'utilisés voilà on voit les infos le statut smart au passage hein le statut de bonne santé ou pas du disque ça peut être cool la partie service bah là on va voir pareil hein les infos sur tous les services qui sont euh disponibles si ça veut bien charger Aurélien euh toi aussi tu bosses dans l'informatique comme nous tous ici euh plus maintenant ancien responsable d'info dans un datacenter ah ouais ça rigole pas Aurélien euh tac 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 donc euh voilà donc là on a tous les services est-ce qu'on veut les activer ou pas par exemple on a bien vu hein tout à l'heure le FTP je l'avais pas activé euh donc on voit bien qu'il est pas activé ici je pourrais éventuellement le cocher pour le réactiver mais euh voilà c'était pas vrai vu si je fais le modif d'ailleurs il faudrait que je clique sur sauvegarder là-haut puisque euh c'est pas dynamique euh tac 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 analyse de périphériques là j'ai pas de périphériques qui sont raccordés sur le NAS donc euh voilà y'aura rien et quant de synology c'est euh quand on s'enregistre euh sur sino la partie thème vous voyez j'étais passé un peu vite du coup parce qu'en fait j'ai changé le thème euh donc on voit bien que là-haut c'est pas venu foncer hein pas une science exacte euh ensuite les options régionales bah on va pouvoir définir la langue, l'heure, le fuseau horaire, l'heure d'été, l'heure d'hiver, tout ça c'est génial est-ce qu'on définit manuellement l'heure, est-ce qu'on synchronise avec un serveur de temps etc euh voilà euh avec un NTP etc la langue c'est là et puis le NTP c'est là les notifs on va pouvoir activer des notifications euh euh pour différents types d'événements euh bah par exemple ça peut être intéressant d'avoir une notif si on a un disque dur qui claque un disque dur qui est en train de lâcher qu'il a trop de secteurs à défectuer tout ça bah avant qu'il soit complètement mort ça peut être bien d'être averti donc on peut euh faire des des notifs par mail euh des notifs par SMS alors SMS il faut utiliser un fournisseur externe voilà euh des notifs par push c'est à dire que si vous avez sur votre smartphone par exemple les applis et bah vous allez pouvoir avoir des notifications push sur votre smartphone et puis euh des notifs type avancé euh c'est quoi avancé voilà c'est savoir voilà c'est là qu'on va définir bah pour telle euh pour telle chose je veux par exemple stockage interne euh tac 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 sur faible capacité je veux être averti par mail par SMS etc on va pouvoir régler ici euh en détail toutes nos notifications euh euh en push est-ce qu'on peut avoir des services différents récepteurs ? ok non on va utiliser des notifications séparées sur les appareils mobiles ok euh est-ce qu'on peut utiliser des services externes tiens comme par exemple pushbullet ou des choses comme ça je ne sais pas je sais que c'est possible sur Azure Store parce que je l'utilise enfin je l'utilisais et je l'utilise plus mais c'est possible euh on va avoir un planificateur de tâches bah oui hein comme tous les OS on va pouvoir planifier des par exemple des tests smart voilà donc là on voit que bah prochaine exécution ça sera le 21.5 donc dans un mois à euh minuit il va me faire une petite vérif de mon disque dur euh pour savoir si tout va bien ou pas avec free mobile euh et leur API gratuite d'accord ok ouais par SMS ça peut être cool si il y a une API gratuite effectivement ça peut être sympa euh alors des réglages un petit peu général euh redémarrer automatiquement en cas de panne de courant euh alors ça si vous êtes en entreprise activez le si vous êtes chez vous je vous conseille pas trop euh pourquoi parce que euh en entreprise euh on a souvent besoin d'une haute dispo puis généralement il y a quand même des infras sécurisées derrière donc si ça tombe euh soit euh quand ça revient il y a sans doute un un moduleur peut-être qui a pris le relais un groupe électrogène un truc enfin bref donc on se dit que c'est un petit peu sécure à la maison c'est un petit peu compliqué parce que si ça coupe brutalement c'est pas bon pour les disques etc pour le système en général si vous êtes sujet à avoir des coupures à répétition ça peut être un peu con de le redémarrer pour qu'il recoupe derrière voilà c'est un petit conseil perso pour éviter d'avoir des données corrompues des disques qui n'aiment pas trop ça voilà le contrôle des bips est-ce que vous voulez que ça fasse des bips etc dans quel euh dans quel cas et puis surtout euh le ventilateur comment ça marche les temps d'hibernation des disques vous savez que les disques quand vous les utilisez pas ils peuvent se mettre en hibernation ça fait que ils font moins de bruit euh puisqu'ils tournent plus hein pour les mécaniques ils chauffent plus euh ils utilisent moins de courant du coup et euh c'est euh ça permet d'économiser du courant etc donc c'est plutôt cool c'est green par contre à côté de ça euh bah si vous s'ils sont en hibernation vous aurez peut-être un léger délai le temps qu'ils se réveillent quand vous allez de nouveau accéder aux données euh mais c'est plutôt cool de l'activer donc je vous conseille de le faire quand même c'est plutôt bien donc voilà ça c'était l'hibernation et ups bah c'est pour gérer un onduleur euh vous allez pouvoir gérer un onduleur avec votre nas et euh ainsi euh vous connecter l'onduleur en usb et il y a un petit tuto sur justegeek.fr qui est plutôt bien fait si vous voulez voir euh bah ça permet par exemple si il y a une coupure de courant si l'onduleur passe en mode batterie euh il peut aller euh donner l'ordre au nas de s'éteindre proprement ce qui fait qu'avant qu'il arrive à la fin de sa batterie euh le nas sera éteint proprement et ça c'est cool voilà périphériques externes ça c'est si vous branchez les périphériques en usb ou des imprimantes aussi voilà on peut rajouter des imprimantes la partie mise à jour et restauration donc là on va pouvoir euh bah mettre à jour notre système s'il en a besoin là en principe on a la dernière version puisqu'on l'a fait tout à l'heure euh sauf que non il y a une euh update 4 qui est disponible pour le téléchargement bon et bah c'est pas grave on l'installera un autre jour puisque je vais pas le faire maintenant euh et puis euh sauvegarde si on veut sauvegarder la conf du nas ça peut être pas mal comme ça si on a besoin de la réimporter un jour et bah on l'a et puis éventuellement la possibilité de réinstaller totalement notre nas si on a besoin ensuite dans les applications on va pouvoir gérer les privilèges d'applis euh donc là si je fais par exemple modifier je peux aller modifier les utilisateurs ou les groupes et les privilèges par défaut sur l'application et je peux faire juste le visionneuse pour voir euh qui a accès à quoi en principe si je fais par exemple guest guest il a accès à rien voilà invité de base il a accès à rien donc ça c'est plutôt cool euh ça permet d'avoir un contrôle assez granulaire euh sur euh sur tout ça donc c'est bien portail des applications donc ça c'est les applications qui sont euh disponibles en web euh on a audio station download station file station euh euh proxy inversé on va pouvoir faire reverse proxy si on a besoin euh si on veut par exemple publier plusieurs trucs à l'extérieur sur le port 80 on pourra utiliser notre nas comme reverse proxy et c'est le nas qui reroutera les demandes qui arrivent de l'extérieur vers le bon équipement en interne euh Aurélien merci pour mes sites hébergés chez toi euh voilà profil de contrôle d'accès on va pouvoir faire un contrôle d'accès euh pour dire euh si l'IP source c'est ça euh est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé à accéder ah petit contrôle un peu granulaire de la sécurité service d'indexation bah ça va permettre d'indexer euh les fichiers euh pour euh pour avoir un index pour les retrouver plus facilement etc et puis on va avoir aussi euh euh un paramétrage de vignette est-ce qu'on veut ou pas euh utiliser des vignettes enfin on va forcément en avoir mais à quelle qualité est-ce qu'on veut qualité normale ou qualité haute euh attention le vignettage euh la génération des aperçus tout ça ça peut être très consommateur de ressources selon votre NAS donc sur un NAS qui passe son temps entre 95 et 100% de CPU comme celui que je suis en train d'utiliser là je vous conseille pas forcément de mettre de la haute qualité euh synchro de dossiers et bah on va pouvoir synchroniser des dossiers partagés voilà euh par exemple avec R-Sync ce qui est plutôt cool et puis on va pouvoir éventuellement activer euh du Telnet ou du SSH pour venir causer avec notre NAS euh en ligne de commande bon ça ça va être un peu plus pour les bruts euh que pour les utilisateurs lambda on pourra aussi faire du SNMP euh bah pour euh du monitoring par exemple ou pour aller récupérer des infos à distance voilà pour la partie panneau de config euh la partie panneau de config c'est bon je vous montre vite fait le file station donc c'est ce qui va nous permettre de naviguer dans nos fichiers oh oh please please wait voilà putain il est quand même fou ce ce truc ça ne marche pas bien du tout donc là on va avoir euh bah les dossiers partagés donc on a vu qu'il y avait des dossiers qui s'étaient créés hein donc euh bah là jusqu'à présent tout est vide hein puisque j'ai rien mis dedans mais euh si je mets des photos etc bah je peux les mettre là dedans dans photos euh voilà donc ça c'est tous les home et ça c'est mon home à moi en sélectionnant un dossier vous allez pouvoir après faire des actions charger des fichiers par exemple charger en ignorant c'est-à-dire si le fichier existe bah il ignore et il abandonne enfin il copie pas si un fichier est du même nom il copie pas et euh vous pouvez faire aussi du charger écrasé c'est-à-dire que s'il y a des fichiers qui existent avec le même nom il les écrase vous allez pouvoir créer forcément un dossier ou un dossier partagé faire des actions euh quand on choisit un fichier par exemple oh si je choisis un dossier par exemple dans les actions je peux le copier, le couper, le supprimer, le renommer etc voilà on peut accéder aux outils pour monter des partages distants ça peut être pratique et puis on accède aussi aux paramètres il y a des paramètres de partout hein ça voilà voilà donc voilà les paramètres euh activer glisser déposer entre les navigateurs etc euh si vous avez besoin il y a pas mal de choses comme ça que vous allez pouvoir gérer ici ensuite euh qu'est-ce qu'on a de bon on a euh l'aide très important pour ceux qui ont besoin de l'aide on a une petite aide qui nous permet de nous aider à euh utiliser notre nas quand on sait pas faire euh ok le centre de paquet bon on l'a vu tout à l'heure c'est là où on va pouvoir installer nos paquets bon il est toujours en train de oh wow 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 il encaisse il encaisse on ne le répétera jamais assez il ne faut pas utiliser les nas à 80 euros de chez Synology ils sont pas bien ils sont pas bien salut Xarc euh il te manque quand même la casquette Synology non non parce que si tu regardes bien au dessus de moi le sommaire j'ai pas prévu de ne parler que de Synology voilà donc c'est pour ça mais bienvenue à toi Xarc ça fait plaisir de te voir donc euh donc voilà j'ai suivi notre paquet où on va pouvoir retrouver bah tous les j'ai agrandi ça euh tous les paquets qu'on va pouvoir installer sur notre nas alors euh quelques petits exemples comme ça si vous voulez héberger un site vous pouvez installer un wordpress par exemple vous installez à wordpress et en quelques lignes en quelques clics vous aurez votre wordpress qui sera fonctionnel et ce sera cool voilà donc il y a plein de choses comme ça euh tous ces petits packages là sont prêts à l'emploi donc c'est plutôt cool euh si vous voulez installer je sais pas moi qu'est-ce qu'on peut dire euh un truc oscommerce j'imagine que c'est un utilitaire pour faire du commerce peut-être euh online c'est une solution de e-commerce voilà pour faire une boutique de e-commerce et bah vous pouvez euh installer par exemple ceci euh voilà donc on peut faire vraiment et oui je sais j'ai fait un truc qu'il fallait pas j'ai fait cliquer sur le bouton retour de ma souris euh xarq bonsoir tu as le xarq de greux c'est le xarq de blogmotion euh je pense que tu vas parler de azuster dans le prochain live ouais je pense aussi ouais parce qu'en fait ça va être un peu long cette histoire cool d'auto héberger un wordpress ça peut être cool pour un wordpress qui a pas beaucoup de trafic euh ça peut être cool pour un wordpress euh ouais qui peut solliciter euh après euh ça dépend aussi de ton upload quoi Grenoble en force ce soir ah ouais xarq il est de par là-bas effectivement il me semble que xarq il est de côté de Grenoble ou un truc du genre hein xarq donc euh donc voilà on va pouvoir installer tout un tas de choses un truc de calendars pour euh de calendrier pour se faire un calendrier euh download station bon lui il est déjà installé cloud sync pour faire euh de la sauvegarde de cloud qu'est-ce qu'il nous propose comme cloud lui OneDrive Dropbox Beidou Cloud Google Drive etc donc euh bah tiens on peut essayer de l'installer hein ça va prendre deux plombes encore hein parce que ce truc il il met deux plombes mais euh voilà quoi euh il faut éviter les gammes J chez Synology J comme Junion euh Junior ouais ils sont peu puissants et l'écart de prix euh ils sont peu puissants et l'écart de prix ok euh mieux vaut mettre un peu plus d'autant que le suivi chez Synology est très bon ouais c'est ça c'est que faut pas prendre les gammes entrée de gamme en fait c'est dommage je comprends pas leur euh leur philosophie parce que enfin concrètement celui qui connaît pas trop Synology il achète un modèle comme ça il va l'utiliser euh depuis que je l'utilise tout à l'heure hein le pros il est entre 95 et 100% quoi d'utilisation c'est juste pas possible j'ai rien fait j'ai fait que parcourir des menus euh et du coup tu te retrouves avec un truc qui rame t'as une mauvaise image de la marque et finalement ouais tu l'as pas payé cher mais c'est de la merde donc je sais pas pourquoi il il continue de proposer des des gammes comme ça parce que je trouve que c'est contre productif et et euh et voilà il faut pas faut pas prendre des gammes J clairement et moi je l'ai acheté j'étais innocent à l'époque euh tac 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 non c'était surtout pour en avoir un pour faire joujou à la maison il était pas cher je me suis dit pourquoi pas euh surveillance station par exemple tiens si on veut mettre des caméras IP euh pour gérer ces caméras IP euh depuis son nas voilà pour les raccorder dessus gérer les enregistrements les détections de mouvements euh se connecter à ces caméras à distance etc pour pouvoir rajouter ces caméras ici alors de base euh il doit y avoir une licence sur DSM pour une ou deux caméras deux peut-être euh après si vous voulez rajouter plus il faudra investir dans des licences alors le problème des licences enfin pour les licences pour les caméras c'est chez tout le monde pareil après euh ils ont plus ou moins de licences selon les marques mais euh chez tout le monde euh il faut des licences ceux qui achètent les gamme chip font juste du partage classique et se rendent pas compte que ça rame c'est juste pour pas se laisser bouffer par la concurrence ouais mais enfin clairement ça te donne une mauvaise image quoi celui qui achète ça qui veut en faire un peu plus euh il voit que ça rame comme ça il se dit c'est de la merde je vais pas reprendre un Synology je vais aller ailleurs je vais prendre un QNAP je vais prendre un Asustor peu importe euh mais là franchement enfin concrètement euh je préfère dire euh parce que j'ai de la concurrence t'as aussi un truc qu'ils appellent entrée de gamme mais euh au moins l'entrée de gamme déjà euh tu fais plus que te connecter euh pour mettre le PROS à genoux quoi parce que là franchement tu vois depuis tout à l'heure je fais rien je suis à 99 ou 100% sur le PROS je trouve euh je... franchement j'ai du mal avec cette euh voilà après c'est une philosophie hein mais j'adhère pas quoi euh voilà on peut faire un serveur mail euh on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire un truc pour partager des photos euh avec l'application moment on peut faire une application de notes voilà je vais pas tout passer en revue vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de choses après on a ainsi des paquets en bêta euh euh à utiliser bah bien évidemment à ces risques et périls c'est à dire que c'est des prochaines versions elles sont pas encore matures etc donc on les utilise au risque que euh que ça marche pas ou d'avoir des soucis avec voilà donc euh donc euh donc voilà un petit peu pour euh pour la présentation de l'interface ici on a pas été voir on aura les notifs donc toutes les notifs du système vont pouvoir apparaître ici là pour l'instant j'ai pas de notifs donc euh voilà normal euh la partie utilisateur on va pouvoir avoir nos réglages perso et l'accès euh au redémarrage éteindre éventuellement là le à propos et se déconnecter si on veut se déconnecter la partie recherche pour rechercher quelque chose sur le NAS et ici c'est euh le widget qu'on va pouvoir euh bien évidemment agrandir on va pouvoir lui rajouter des choses dedans si je veux par exemple rajouter euh la partie stockage que je vais mettre par exemple en bas alors c'est vraiment très euh user friendly hein le bureau euh les fenêtres on peut les les emmener un peu partout les agencer comme on veut c'est pareil avec les widgets donc ça peut être plutôt cool on peut vous faire carrément un truc tout en long comme ça et rajouter des petits widgets qui sont pré-existants euh pour voir par exemple bah les utilisateurs connectés euh et puis hop les utilisateurs connectés je vais les mettre en bas je les mets là alors c'est marrant parce que l'utilisateur connecté il me met même pas moi quoi alors que je suis quand même bien connecté là ah si ça y est c'était juste très long c'est parce qu'il devait être à 100% il devait être trop utilisé donc euh donc voilà on a fait un petit peu le tour de l'interface euh bon comme vous le voyez celui-ci je vais pas faire beaucoup plus avec parce qu'il est vraiment compliqué à utiliser euh de fait de son manque de ressources vu qu'il est déjà 22h40 je ne vais pas passer sur la démo Asustor aujourd'hui qui va être un petit peu longue mais c'est pas grave puisque du coup je vais replanifier un live pour mardi prochain c'était pas prévu mais c'est pas grave on se verra pour une troisième semaine de suite et euh bah mardi prochain je vous ferai du coup que la démo Asustor donc euh on fera la même chose initialisation d'un Asustor on fera euh toute la mise en service je vous montrerai pareil un petit peu les menus etc et une fois qu'on aura fait ça euh on va passer peu près autant de temps qu'aujourd'hui je pense et du coup je pourrais vous proposer euh après c'est si vous voulez des cas pratiques en disant bah tiens comment on fait concrètement pour faire ça vous pourrez me donner votre liste de cas pratiques et ça pourra donner lieu à un ou deux autres lives en fonction de votre demande ou vos demandes et on pourra euh mettre en place des choses pour vous montrer des choses un petit peu plus avancées au delà d'une simple présentation en rentrant dans le vif du sujet quoi euh tu dois avoir un processeur un processeur de fond qui monopolise le CPU via DSM tu peux le trouver le coupable rapidement alors non parce que en fait c'est super bien réparti j'ai rien qui mais c'est vraiment un truc de merde hein c'est un Marvel Armada je sais pas quoi là 800 MHz et en fait rien que le fait de me loguer de me connecter il monte à 100% 99 100% euh j'avais été faire un petit tour hein tout à l'heure euh alors euh non bah je vais passer avant de quitter je vais vous montrer déjà tout ça quand même on a pas fait tout ça euh il est où le gestionnaire de voilà moniteur de ressources si tu regardes le moniteur de ressources tu vas voir que euh tac 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 euh si tu regardes les process y'a pas un truc super énergivore en fait bien réparti entre 20% par-ci 15% par-là euh conseil pour les futurs lives réduire la résolution car l'écran de démo est peu lisible bah en fait ce que je voulais faire euh c'est que soit faudrait que je le passe en plein écran mais c'est dommage c'est qu'on a plus le sommaire et je sais que les gens ils aimaient bien avoir le sommaire ce que je pense faire la prochaine fois c'est peut-être enlever ça là enfin les mettre juste sur une ligne en bas euh les réseaux sociaux ça suffira largement et du coup peut-être agrandir un peu la fenêtre effectivement après sinon je peux peut-être euh au pire je peux faire ça hein aussi hein si vous avez besoin de voir mieux je peux vous agrandir euh de manière totalement dégueulasse mon navigateur internet désolé c'est parce que j'ai un écran 2k je vais remettre mon navigateur à 100 mais voilà donc en fait euh je vois si tu regardes sur les je remets ma fenêtre ici euh si on regarde sur les process euh tu vois au pire t'as t'as un truc d'install package qu'utilise voilà 15-20% t'as vu c'est pas fou y'a pas un truc qui monopolise euh dégueu mais mieux ouais j'avoue c'est dégueu euh donc euh donc voilà c'est y'a pas grand chose tu vois qui monopolise à fond t'as 4-5 trucs euh je vois pas qu'est-ce qui monopolise comme ça le prosse mais je pense qu'il est vraiment flingué le truc quoi il m'a toujours fait ça dès le départ et c'est un peu de la merde pour la prochaine démo du coup on fera mieux au pire sinon euh je vais prévoir une troisième scène où euh il y aura que l'écran en plein écran du coup et y'aura pas euh y'aura pas euh peut-être un truc comme ça attends je vais faire un essai pour voir euh LG Game un truc un peu comme ça avec ma tête en bas y'aura ma tête en bas parce que c'est moins intéressant en bas et je vous mettrai la prochaine fois le truc en plein écran comme ça merci Xarc pour le conseil c'est gentil euh j'y penserai pour la prochaine fois effectivement moi comme je regarde pas forcément le stream euh je vois pas euh ce qui s'y passe euh voilà donc j'avais dit euh euh du coup je peux peut-être quand même vous le mettre ah mais la cam elle marche pas par contre c'est con pourquoi il m'affiche pas ma cam là ? ah cette scène ne veut pas afficher ma cam c'est un peu dommage euh tant pis on va se remettre là c'est pas grave je peux peut-être essayer quand même c'est de vous faire un il est où écran là ? je l'agrandis un petit peu comme ça à l'arrache je vais me mettre derrière moi euh je vais mettre ma cam devant voilà bon je vous le mets un petit peu plus grand comme ça euh tant pis y'a le sommaire qui empiète un peu mais euh voilà je vais pas péter toutes mes scènes non plus euh voilà voilà donc euh j'avais dit on peut aller voir vite fait rapidement ici qu'est-ce qu'on a d'autre ? euh FileStation on l'a déjà vu EasyInternet euh EasyInternet euh donc ça ça va vous permettre d'accéder à votre NAS depuis internet de manière facile euh donc euh on suit les étapes euh notamment par exemple on va utiliser euh bah un service de DNS ça on en parlait tout à l'heure donc euh donc voilà on suit les étapes je vais pas le faire puisque je vais pas le setup maintenant mais voilà Moniteur de ressources ça fait 2-3 fois que je vais dedans vous avez vu Gestionnaire de stockage c'est là qu'on va pouvoir voir un petit peu son stockage j'avais même pas été voir là dedans quelle honte Gestionnaire de stockage bon bah on voit hein c'est du coup la même chose que j'ai remis ici dans la partie stockage on voit que le stockage il est sain on voit que euh j'ai que 2% d'utilisés on voit la capacité etc Euh volume Bon bah on voit que type de raid c'est basique hein y'a pas de y'a pas de protection puisque j'ai que un disque dans le dans le NAS on a euh le détail hein du volume etc euh et éventuellement on peut configurer ici euh certaines choses Configurer la fréquence d'accès au fichier ok d'accord et ssd stream évidemment quand c'est un ssd on peut activité on peut activer le stream euh pour améliorer la performance des ssd et la durée de vie des ssd euh est-ce qu'il l'a détecté vu que j'ai mis un ssd ? Qu'est-ce qu'il a détecté ? Suspense Tum 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 je vous fais la petite musique d'attente Oh mais il est impossible ce truc euh Toujours planifier des tests des tests toujours planifier des tests smart sur les disques long une fois par an court une fois par semaine ou mois exactement ouais c'est et au delà d'activer les tests activer les notifs aussi parce que si votre truc il 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 vous dit que ça va pas mais que vous allez pas voir euh qu'il vous dit que ça va pas vous le saurez pas donc il faut toujours planifier les tests et euh activer les notifs pour être alerté en cas de problème bon c'est un petit peu long putain il est impossible ce truc ça fait 1h12 que je suis dessus hors d'activité 1h12 ça fait 1h12 que le truc il est à entre 95 et 100% d'utilisation infernal ouah il me sert quand même pour la démo mais bon c'est quand même un petit peu dommage sinon je pense qu'on va laisser tomber le ssd trim s'il arrive déjà pas à à regarder si mon disque est un ssd il a qu'un pauvre disque de 60 gigas et puis je peux pas le fermer du coup à l'arnaque pouf allez hop ensuite euh universal search ça c'est la la recherche pour aller rechercher bah dans tous les éléments du NAS des fichiers de la musique etc dans les librairies dans tous les fichiers rechercher éventuellement une appli etc vous pouvez faire des recherches à partir d'ici c'est assez pratique ensuite ah échec alors de l'application des paramètres mais oui je sais c'est parce que j'ai des connexions des packages qu'est ce que j'ai fait etc euh j'ai installé des packages bah tout est tracé en fait donc ça peut permettre d'avoir euh vraiment un reporting de ce qui est fait sur le NAS vous pouvez aussi par exemple avoir des infos si vous avez des tentatives de connexion euh sur votre NAS ça s'affichera là dedans tout simplement donc voilà c'est plutôt cool à à regarder de temps en temps quand même à surveiller quand on est l'administrateur du NAS et puis euh les notifs bah pour voir un petit peu euh euh les notifs qui seront envoyés à l'administrateur donc euh le nombre de le nombre de journaux par seconde dépassé euh la gravité des notifs des notifs etc gravité des événements qui seront dans les notifs voilà voilà qu'est ce qu'on a d'autre là dedans on a euh le haut de service donc ça c'est pour l'authentification 8 élément autorisé voilà de toute façon on a rien paramétré donc là ok on a rien voilà ça va être rapide euh ensuite le conseiller de sécurité alors ça c'est pas mal ça vous donne des petits conseils sur euh la sécurité de votre NAS donc si il est bien fait alors je le connais pas bien parce que je m'en rappelle plus c'est un photo que je l'ai pas utilisé euh s'il est bien fait il est capable par exemple de vous dire que vous avez pas fait de sauvegarde depuis tant de temps que vous avez pas analysé vos disques euh depuis tant de temps vous avez pas planifié d'analyse de vos disques etc euh euh du coup je peux peut-être quand même faire un peu ça au moins comme ça pour vous euh donc voilà dans quel but utilisez-vous votre NAS donc par exemple si je lui dis euh bah moi c'est une utilisation personnelle oui sortez les rames oui sortez les rames non le dieu c'est beaucoup trop long voilà donc là il est en train de regarder un petit peu euh euh le... le NAS il va le... le scanner euh il peut détecter des maliciels il peut nous donner des infos euh en terme de sécurité sur les comptes sur le système même sur la partie réseau sur des mises à jour qui seraient pas faites aussi bien euh DSM que appli j'imagine voilà donc euh ça ça peut être intéressant euh notamment quand on maîtrise pas trop le truc de euh pouvoir euh euh bah se référer à ça pour améliorer un petit peu euh l'utilisation qu'on fait de notre NAS c'est quoi comme modèle de NAS ah t'es... t'as vu t'es curieux c'est un... regarde il est écrit dans le nom là que tu peux pas lire euh parce que c'est écrit trop petit c'est un DS-115J donc c'est un NAS-1B euh modèle J euh qui était vendu 80€ 80€ 90€ je crois 90€ non mais c'est pour ça que je dis il devrait pas vendre des trucs comme ça chez Sinnoh parce que ça se fait pas quoi c'est... c'est juste pas humain de... de laisser des... des choses comme ça quoi euh euh... donc voilà bon il est temps écoulé je vais le laisser faire son analyse là on peut avoir les résultats de l'analyse gravité, critique on va voir est-ce qu'on est concerné ou pas par exemple euh si vous avez activé le SSH mais qu'il est resté sur un port par défaut bah lui il va considérer que c'est pas ouf et que ce serait mieux de le changer donc il va vous dire bah c'est pas bien parce que là euh... on prend un peu des risques donc voilà euh... euh... analyse après... euh... non analyse de la connexion pardon j'allais dire de la correction euh... c'est du clamave je sais pas du tout analyse de la connexion euh... là c'est très long mais comme il est en train d'analyser je pense que je vais plus pouvoir lui demander grand chose sur le conseiller sécurité là et dans la partie avancée euh... programme d'analyse voilà bah là pareil on va pouvoir demander au NAS de s'analyser régulièrement enfin régulièrement à intervalles réguliers selon euh... une certaine fréquence histoire qu'il puisse nous dire s'il y a des nouvelles choses qui vont pas s'il y a des choses qui ont été modifiées et qui auraient pas dû etc... ça peut être pas mal surtout si par exemple vous êtes plusieurs à administrer le NAS il y en a un qui peut être un peu moins aguerri sur l'utilisation il fait une modif et euh... bah euh... il l'a peut-être pas configuré comme il fallait au moins ça ça peut le dire s'il y a des nouvelles mises à jour du coup le fait de faire des analyses régulières ça va vous le dire aussi donc euh... voilà ça c'était le petit conseiller sécurité on va laisser faire son boulot parce que de toute façon voilà quoi là par exemple on voit que j'ai euh... la version de DSM est expirée effectivement il y a une version de DSM euh... il y a une version de DSM qui est euh... disponible donc du coup il me dit qu'il est pas content il le met en orange euh... tu peux ajouter de la RAM sur ce modèle ou je crois pas c'est un truc vraiment entrée de gamme basique euh... je pense qu'à mon avis c'est soudé quoi il a euh... je sais plus 256 de RAM ou 512 de RAM je sais pas c'est un truc euh... tout pourri quoi euh... tac tac ok ensuite euh... bon là il est en train de finir son analyse en fait à partir de 2018 environ les J se sont bien améliorés c'est sûr que pour la démo tu aurais pu faire une VM illégale je le rappelle aussi ouais mais c'était pas le but c'est vrai c'est aussi le but euh... moi c'était mon conseil aussi de pas forcément prendre les entrées de gamme chez Sinnoh pour pas être déçu euh... donc voilà ça peut montrer que euh... parce que je sais que Sinnoh a le vent en poupe et on pourrait se dire n'importe quel Sinnoh fait l'affaire moi je sais que j'ai plein de gens qui m'ont toujours dit ça bah moi je suis plus réservé de par cette expérience hein vous voyez que je vous raconte pas de conneries euh... le truc il... il merde un peu au moins les choses sont claires Sinnoh est une bonne marque je ne critique pas Sinnoh c'est pas... je suis beau être en partenariat avec Asustore et ils le savent j'aime bien euh... j'aime bien Sinnoh euh... et euh... je considère qu'ils ont des bons modèles ils ont un bon système c'est stable et tout j'ai vécu des merdes dans mon entreprise mais ça je vais pas en parler là euh... avec des des gros Sinnoh racables euh... bref mais voilà au moins ça montre que tout n'est pas forcément rose et qu'il faut peut-être pas forcément prendre le minimum euh... mais peut-être prendre un modèle un peu mieux même si ça fait dépenser un peu plus au moins on est plus tranquille la démo sur le site de Sinnoh ouais mais la démo j'aurais peut-être pas pu l'installer faire l'assistant d'install et tout quoi c'est pas pareil après effectivement vous avez des démos euh... sur le site de Sinnoh vous avez une démo euh... que j'ai jamais utilisé vous avez une démo aussi sur le site Asustore si vous voulez tester vous pouvez vous connecter vous avez des logins de test et tout mais bon pfff... voilà donc voilà euh... bah c'est plutôt bien mis à part le fait que j'ai un paquet qui est expiré où il va me dire que c'est pas bien du coup vous n'avez pas la toute dernière version de DSM voilà donc si je fais afficher euh... j'ai des détails et euh... je peux carrément faire l'action recommandée j'ouvre là il va m'ouvrir sur la page de mise à jour c'est génial c'est plutôt bien fait franchement c'est bien fait oh mon dieu j'ai ouvert deux fenêtres en même temps pourquoi j'ai fait ça ? voilà donc ça c'est la partie conseillée qui peut vraiment vous aider notamment si vous êtes un peu débutant sur le sujet c'est sympa euh... papapapam le centre d'assistance bon ça c'est pareil hein c'est si vous avez besoin d'aide euh... vous pouvez contacter Synology tout ça donc il faut un compte il faut se connecter avec son compte etc la partie ISCSI manager bah vous allez pouvoir euh... soit euh... créer à mettre vraimentmiaire et devenir euh... 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 target ISCSI 8 voilà... euh... euh... à partir d'ici euh... donc ça va permettre euh... ça va permettre de partager euh... sont stockage en uh... ISCSI ça peut être intéressant si vous en avez besoin Si vous ne savez pas ce que c'est que l'iACSI, c'est certainement que vous n'en avez pas besoin. Je déconseille aussi les sino entreprises rackables. Rien à voir avec du stockage pro comme on peut avoir chez EMC, etc. Beaucoup de problèmes pour ma part, aussi parce que le RAID est logiciel. Alors, moi je l'ai testé, puisque t'en parles, on va en parler. Je l'ai testé, c'était en entreprise pour stocker de la vidéosurveillance. Du jour au lendemain, le système de stockage s'est envoyé en l'air. Voilà, donc plus accès au stockage, plus accès aux vidéos, plus accès aux trucs qui étaient enregistrés dessus. On a vu quand même assez les boules, donc objet de tour recommencer, c'était un peu chiant. Après, tu parles de EMC, je ne sais pas si EMC font des NAS, je ne crois pas. Après, si tu parles de SAN, là c'est un autre délire. Pour moi, un SAN EMC, une B SAN, c'est un peu autre chose. Mais, ouais, les versions rackables, j'en ai testé une fois, je n'ai pas été convaincu. Oh oui, du EXT4 illisible ailleurs. Ouais, c'est possible que ce soit illisible ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Audio Station. Ça, c'est pour la partie audio, vous l'avez compris. Donc, si vous mettez la musique dans le dossier partagé qui s'appelle audio, après, vous allez pouvoir retrouver dans Audio Station la musique. Ça va être, bien évidemment, scanné. Donc, vos fichiers vont être scannés, vont être scrappés sur Internet pour récupérer les infos de l'album, de l'artiste, etc. Et vous aurez une gestion de votre bibliothèque. Pareil, plantage, grappes complètes. Dans mon cas, c'était de l'ISSI. Je parlais de SAN, effectivement, car Sino fait les deux. Mais mal. Ouais, alors moi, c'était un NAS. C'était un NAS, c'était pas un SAN. Après, effectivement, pour du SAN, je partirais pas non plus là-dessus. Je partirais pas sur une baisse synologie pour du SAN. Une petite VMAX, par exemple, pourquoi pas. Chez EMC. Non, je partirais plutôt chez du IBM ou du EMC, du HP. Plus que sur du Sino, pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Download Station, vous allez avoir une appli qui permet de faire du téléchargement. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir gérer ces téléchargements facilement. Vous mettez les liens tout simplement dedans, ça télécharge pour vous, c'est génial. C'est cool. Ah, j'étais descendu à 94%, je suis remonté à 99%. Donc voilà, il faut choisir un dossier où est-ce que vont aller les téléchargements. Par exemple, je vais créer un dossier dans mon home, je sais pas. On peut le faire pour le fun. Tac. Je vais l'appeler DL pour download. Sélectionner. Hop, voilà. Donc là, si je lui mets des liens, je peux les ajouter avec le petit plus, je peux lui ajouter des liens. Tac, tac, tac. Et on a pas mal de protocoles qui sont acceptés. HTTP, HTTPS, FTP, FTP, SSFTP, du magnète, du flashget, etc. Je peux tout lui mettre et puis lui, il va se démerder, il va tout me télécharger, c'est génial. Après, on va pouvoir régler un petit peu tout ce qui est bande passante, etc. Pour éventuellement limiter les téléchargements pour pas que ça pète toute la connexion. Donc on va pouvoir faire tout via les paramètres. On peut aussi planifier les téléchargements, c'est-à-dire on les met dedans, mais on se dit, je laisse les téléchargements se faire la nuit, comme ça je suis tranquille dans la journée, si je l'utilise, si je travaille ou quoi, voilà, c'est cool. Donc voilà, ça, on sait que ça existe. Toute la partie gestion des téléchargements, c'est assez pratique. Vidéostation, c'est le pendant d'audiostation, ça va être pour mettre les vidéos, tout simplement, donc vous allez pouvoir gérer, pareil, votre bibliothèque de vidéos. Serveur multimédia, ça va être pour partager via DLNA, UPnP, etc. votre contenu. Donc si par exemple, vous avez une télé qui fait DLNA, vous allez pouvoir partager en DLNA vos contenus multimédia, et vous pourrez le récupérer sur la télé. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez les différents paramètres ici, etc, etc. Pouf ! Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là ? Centre de paquet, j'ai cliqué sur centre de paquet, je voulais pas faire ça. Il faut cliquer là. Et puis après, hyper backup, là, on va gérer tout simplement nos petits backups. Dépêchons. Voilà, donc on va pouvoir gérer nos backups, donc du backup en OpenShift, en WebDAV, du AirSync, des services cloud, avec un paquet de services cloud qui sont répertoriés dedans, ça c'est cool. Vers des dossiers locaux ou USB, un NAS distant, si on veut faire de la synchro de NAS à NAS, etc. Voilà, on a tout ici, et tout simplement on se laisse guider, par exemple je vais faire un AirSync, je fais suivant, là il va me demander le nom du serveur AirSync, son IP, le port, le mot de passe, tout ce qu'il faut, qui va bien. Et puis on peut comme ça avoir des tâches de sauvegarde qu'on va planifier, et on va pouvoir sauvegarder. Je vous rappelle que même si vous avez un NAS avec deux, quatre baies, que vous avez un RAV5, un RAV6, etc. Et que vous avez une tolérance de panne sur des disques, ça ne constitue pas des systèmes de backup, et que ça n'empêche pas d'avoir un backup ailleurs. Voilà, beaucoup de gens pensent qu'en ayant un NAS avec une tolérance de panne d'un disque, ils n'ont pas besoin de backup, et ça peut arriver, les NAS, un bug, un bug de système Socoron sur une mise à jour d'OS par exemple, si votre NAS ne démarre plus, potentiellement vous allez avoir votre aide sur vos disques, si une NAS ne démarre plus, il ne démarre plus. Donc même si vos disques ne sont pas en panne, il y a quand même un risque. Voilà, donc on fait quand même des backups si on ne veut pas perdre des données. Souvent on y pense qu'une fois qu'on a perdu des données, c'est trop tard et on est triste. Xerq, you've got an email, ok. Moi, j'ai mis Plex, ouais, tu peux mettre Plex aussi pour partager ton multimédia, c'est cool. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais j'imagine qu'il doit être dans le centre de paquet en principe. Et il n'y a pas une promo sur Plex en ce moment. Tac, 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 il en est où ? Le gestionnaire de paquet, il met deux plombes. Voilà, donc je suis dans le gestionnaire de paquet, est-ce qu'on peut le réduire ? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu grand. Il a un peu débordé mon écran, voilà. Il peut déborder en dessous aussi. Toujours pas. Voilà. Donc, là si je tape Plex, on peut rechercher tout simplement là-haut. Si je tape Plex, il n'est peut-être pas compat... Ah si, on peut installer Plex Mediaserver, voilà, il est dedans. Paquet, c'est comme sur Nunux. C'est quoi Nunux ? Je suppose que l'OS DSM n'est pas libre. Non, l'OS DSM c'est l'OS de Synology. Je crois que tu peux le trouver sur le net. Tu peux le trouver sur le net pour le mettre dans une VM, comme le disait Xarq tout à l'heure. C'est pas légal, mais tu peux le trouver, mais c'est pas légal. Et puis surtout, tu peux le trouver, mais rien ne te garantit l'intégrité du code que tu récupères. Donc s'il a été modifié, ça peut être un peu compliqué. Et les paquets, c'est un peu comme des applications sur smartphone, tout simplement. C'est des applis que tu installes, et puis que tu peux configurer pour utiliser. Griller par Kouroumi, ouais. T'ignores mes réactions ? Quelle réaction ? Je gogeekais, c'est ça ta réaction ? Je l'ai zappé sans faire exprès. Bah, gogeekais Kouroumi, alors, bonne soirée. Et Linux, ouais, Linux, ouais. Mais je sais pas pourquoi il disait Linux. Je me suis dit, c'est peut-être autre chose. Ouais, ça peut être comme des paquets, des appimages, par exemple. Ou comme des applis sur un smartphone. C'est vraiment user-friendly, comme une interface de smartphone. Donc tu peux le considérer, tu peux faire un petit peu un parallèle avec ça, en fait. T'installes des applis sur ton smartphone pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Bah là, c'est pareil, t'installes des applis. À partir d'un magasin d'applications. Voilà, voilà. Bon, je pense que du coup, on a un peu fait le tour de ce petit DSM. L'indexation nécessite davantage de ressources du processeur. Tu vas pas en avoir beaucoup plus, mon garçon. Je t'accorde 1% de plus. Si d'autres applications fonctionnent, vous pouvez retarder l'indexation. Ouais, mais tu peux retarder, de toute façon, je vais l'éteindre, le NAS. Retarder pour toujours. Voilà. Ainsi, du coup, se termine cette petite démo. Sur Synology. Du coup, la semaine prochaine, on se fera une petite démo. Asustore. J'essaierai d'agencer un petit peu mieux le live, pour que vous voyez mieux comment ça se passe. Et puis, on se fera une démo complète. Cette fois, ce sera sur un NAS 2B. Un NAS qui ramera pas comme ça. Donc, je pense qu'on pourra être un peu plus rapide sur la mise en place du NAS, sur la navigation, etc. Donc, ça sera cool. J'ai appris plein de choses pour mon NAS qui prend la poussière depuis 6 mois. Ah ! Super, ce live stream. Bah écoute, si ça t'a fait plaisir, tant mieux, Guillaume. N'hésite pas. N'hésite pas à aller faire un tour sur JusteGeek aussi, le blog, JusteGeek.fr. Tu verras qu'il y a déjà des tutos sur Sino. J'en avais fait pas mal à l'époque, des tutos avec ce NAS. Donc, tu peux aller voir les tutos si ça peut t'aider. Et si t'as des questions, tu peux les poser dans le replay du live. Et puis, peut-être qu'on pourra t'aider. Si je peux pas, peut-être qu'il y aura d'autres gens qui passeront aussi pour t'aider. Vu que ça va parler de NAS, voilà. Y'a pas de soucis. Asustor, cherche pas. T'as tort. Non, ils sont pas mal, les Asustor. Moi, j'aime bien. Et je dis pas ça que parce que je suis partenaire avec. Merci, JusteGeek. J'ajoute ton blog dans mes feedlis. Bah écoute, avec plaisir. De rien, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de partager avec vous. Surtout en cette période où c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est bien de se détendre. On se voit pas dehors, mais on se voit en live. C'est toujours cool. Moi, je vous dis du coup à demain soir pour un stream sur Valorant. À dimanche soir pour un stream gaming. Et à mardi prochain pour un live démo Asustor. De la même façon qu'on a fait la démo Synology aujourd'hui. J'ai un DS218 Play. J'ai fait... J'ai pas fait l'erreur J. Zark. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal les versions Play. Je crois que c'est ceux qui sont avec des... C'est pas ceux qui sont avec des prises HDMI, ceux-là. Oui, demain. Bah de toute façon, tous mes lives sont sur YouTube. Et en plus, maintenant, grâce à Asustor Live, ils sont en diffusion simultanée sur Twitch. Donc voilà, si vous préférez Twitch, vous pouvez aller sur Twitch. J'ai les deux chats, je regarde tout. Donc n'hésitez pas. Tout est sur Twitch, tout est sur YouTube. Et si vous avez un compte Twitch, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne. Vous mettez juste le petit truc suivre là. Puisque je commence seulement à balancer en simultané sur Twitch. Donc j'ai pas de communauté, j'ai pas de followers, etc. Donc si ça vous fait plaisir, si vous avez un compte Twitch, vous pouvez aller me suivre. Moi, ça me fera plaisir en tout cas. 21h, mardi prochain, effectivement. Alors, à la base, moi, les lives high-tech, c'est le mardi une semaine sur deux. Sauf qu'en ce moment, j'avais un peu de temps. J'avais un peu de... Comme je ne monte pas de vidéos pour le blog et pour la chaîne YouTube, je me suis dit que je pouvais consacrer un peu plus de temps aux lives. Et puis je pense que comme on passe tous beaucoup de temps à la maison, peut-être qu'on en a marre de regarder la télé, on en a marre de faire ce qu'on fait d'habitude. Donc ça peut être sympa d'avoir des petits lives en plus comme ça. Donc, voilà. Quelle URL ton Twitch STP ? Sympa de penser à TakoWiWeb. Et moi, je fais ces lives pour vous, mais je l'ai fait aussi pour moi, en fait. Parce que j'aime bien... J'aime bien tout ça, en fait. Moi, j'aime bien échanger avec vous. Moi, parfois, j'en apprends aussi, parfois, en échangeant avec vous. Donc c'est plutôt cool. C'est un live. C'est pas que pour moi le live, c'est pour tout le monde, en fait. C'est ce que j'aimais dans la description, justement, du live. Je dis, ce live, c'est aussi le vôtre. Et donc... Donc si vous avez envie, on passe du temps ensemble, on discute, c'est cool. Sur des thématiques comme ça, high-tech, ça peut être sympa. Si vous voulez que j'aborde des thématiques high-tech, vous pouvez aussi m'en proposer dans les replays du live, puisque je passe sur tous les commentaires, je réponds quasiment à tout le monde. Dès que j'en ai l'occasion, alors pas forcément un stank, mais voilà. Donc si vous avez des choses que vous voulez aborder, si je peux, je le fais avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et voilà. Sur ce, je vous dis à demain soir pour un petit live gaming, pour ceux que ça intéresse, sur YouTube et sur Twitch. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Ça, c'est la petite phrase du moment. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501